bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur ce second temps de cette journée de web conférence et puis bon retour à ceux qui étaient présents sur la matinée avant de commencer peut-être petit test son est ce que vous me voyez m'entendez bien vous avez un chat à votre disposition pour pouvoir nous indiquer si tout se passe bien on ne vous entend pas ah que se passe ok son correct image très flou bon mais ça c'est la question de la connexion ici on a en tout cas ici tout est tout est bon de côté ok bon mais très bien alors pour commencer moi je souhaitais peut-être vous pour vous présenter très brièvement la programmation de la journée donc cette web conférence sur les changements climatiques en nouvelle aquitaine sera articulée autour de trois temps forts trois temps forts thématiques donc premier temps fort sur les récifs et la biodiversité pour pouvoir en parler nous aurons donc jessica salin et florence courant ensuite nous aurons les changements climatiques et la nouvelle aquitaine avec hervé le trott et alexandre nicolas et l'herma et ensuite nous finirons sur le développement durable la gouvernance environnementale et les sciences participatives comme solution toujours avec monsieur le trott et cette fois ci avec monsieur patrick prouzet mais pour commencer pour démarrer cet après midi je vais laisser la la parole à nélie ferrou donc présidente d'atlantique landrécif à tout de suite bonjour au re bonjour effectivement pour les personnes qui étaient présentes ce matin donc cela fait 25 ans aujourd'hui que l'association atlantique landrécif ou alr donc pour les intimes donc oeuvre finalement fait en créant en immergeant et en assuivant en fait le suivi scientifique de ces de ces récifs artificiels sur le sur le littoral aquitain nous sommes là effectivement pour protéger ou restaurer en fait la faune et la flore marine et le faire savoir malgré en fait le décès en 2017 de gérard fourneau son fondateur pêcheur ou la chape covid en fait en 2021 alr a su oeuvrer en fait et continuer à oeuvrer pour pouvoir agir tout simplement et donc être dans son utilité son efficacité et son agilité ces mots me semble bien finalement résumer et caractériser l'action conduite par par notre équipe qu'elle soit en fait salarié ou bénévole et en voici donc quelques quelques illustrations donc par exemple la recherche d'utilité effectivement nous avons toujours voulu être utile et donc du coup c'est ce qui nous guide c'est vraiment ceci qui guide en fait notre notre action tous les jours finalement dans cette dans cette idée là en fait d'être effectivement vraiment efficace et par là donc ce qui illustre cette recherche d'utilité ça peut être le tout simplement la thèse qui est aujourd'hui lancée et que jessica salin en fait est en fait dedans elle est salarie l'association et grâce en fait à l'agence nationale de recherche de technologie elle permet en fait d'être dans l'application concrète de cette recherche d'utilité cela se traduit également en fait très régulièrement par l'implication de nos de nos bénévoles puisque nous avons effectivement des suivis scientifiques bénévoles ce qui est assez rare en fait sur le littoral français puisque nous avons donc fait des immersions en fait de nos concessions que ce sont 99 sur qu'à breton en 2000 ans à souston et à vieux boucou ou en fait en 2003 à messange azur et émoliens nous avons donc ainsi 16 hectares donc de concessions qui nous ont été alloués donc à peu près donc 2500 mètres cubes de structures de béton donc immergés comme on en parle effectivement ce matin toujours en quête en fait d'efficacité dans son action là l'association par exemple avait accepté en 2015 de partir en fait au japon suite à l'invitation de la sf jo invitation que l'on a effectivement bien n'est sûr à accepter avec avec joie puisque nous avait nous avons pu donc intervenir au au 16e colloque franco franco japonais d'océanographie pour témoigner de nos actions en fait au niveau de l'atlantique 2021 nouveau défi puisque effectivement nous avons la tenue d'une enquête publique à notre enquête publique en fait est sur le renouvellement de nos concessions de récifs artificiels et l'idée en fait de cela ça a été donc de se rapprocher effectivement de tous nos partenaires donc nous avons pu aller les voir donc les associations les élus les pêcheurs le monde scientifique également ou les acteurs du monde économique pour effectivement savoir si on était bien avec eux en fait et si on s'entendait bien sur les objectifs qui était la nôtre nous ne connaissons pas encore en fait le résultat de cette enquête publique nous l'aurons probablement en fait en juillet mais nous attendons avec impatience finalement ce résultat puisque nous avons une vraie projection en fait sur l'avenir avec le résultat de cette enquête puisque nous nous projetterons à ce moment là sur 30 ans et en cela effectivement nous sommes vraiment sur quelque chose où on doit se projeter dans l'efficacité pour être sur quelque chose qui est de notre de notre essence même c'est on est là pour avoir une vraiment une utilité nous avons également préparé une action innovante cette année une chose que nous n'avions pas abordé jusqu'ici à savoir une action innovante sur la jeunesse puisque nous avons lancé un concours de dessin à destination notamment des écoles primaires en fait sur le département des landes et le département du 64 et en cela en fait on leur a proposé d'imaginer quelque chose qu'on n'avait jamais réalisé donc notre mascotte et donc nous aurons fait l'élection de la mascotte à 15h25 qui s'appellera atlantix et du coup ils ont pu également être associés pour proposer des questions aux scientifiques et donc ce matin était dédié à ça et donc nos scientifiques ont pu effectivement répondre à quasiment toutes en fait les questions qui ont été posées par par nos jeunes si je vais un petit peu plus loin je parlerai peut-être de la crise sanitaire qui l'a exigé et qui a montré finalement que ALR était en capacité de pouvoir répondre et d'être finalement encore une fois agile puisque ça a eu des impacts finalement sur toute notre organisation en effet au plein coeur du confinement nous avons eu en fait à coeur de pouvoir continuer à suivre finalement ces suivis scientifiques en fait en plongée et donc il a fallu réinventer les protocoles sanitaires pour qu'on puisse le faire correctement sans effectivement avoir des problématiques qui étaient correspondantes par rapport à cette crise sanitaire là mais en fait nous n'avons pu tenir donc le suivi scientifique s'est tenu les animations auprès des scolaires s'est tenu et on a réussi en fait à le faire et je remercie encore une fois tous nos partenaires et surtout nos bénévoles et nos salariés d'avoir été là pour que justement puisse continuer à faire à faire ceci je me permettrai parce qu'effectivement c'est pour nous quelque chose d'assez nouveau et donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cet anniversaire aujourd'hui puisque donc nous sommes sur les 20 ans les 20 ans des immersions à vieux beaucoup et à sous temps et on s'était dit finalement on va le fêter et le fêter donc le 18 juin 2021 et une idée un petit peu folle parce que finalement on va pas pouvoir le faire eu égard à la crise sanitaire en présentiel donc tentons en fait le virtuel sauf que nous ne sommes pas du tout du tout des professionnels de ce créneau là on n'est pas du tout des pros du web donc est ce qu'on va réussir à à faire ce que l'on veut faire et à continuer en fait à parler de nos actions et finalement comme on s'est dit on a de l'ambition pour nos actions ayant de l'ambition pour cet anniversaire là et finalement nous nous y sommes nous avons effectivement tenu à la matinée de ce matin avec donc les scolaires et aujourd'hui on y est l'aventuré là un grand merci encore une fois à tous les membres de l'équipe de s'être vraiment investi énormément en fait pour cet événement en fait à distance et bien sûr tous nos partenaires c'est à dire je citerai par exemple la fondation d'assos système tous les services civiques les stagiaires qu'on a eu en fait de l'université de montpellier de la rochelle tous nos élus nos financeurs fidèles depuis le début c'est donc le conseil régional nouvelle aquitaine bien sûr mais il ya également la comité de communes max qui a été également à l'origine en fait du projet le conseil départemental des landes la dréa l'aquitaine bien évidemment le sipa ou la société avec son pain qui éléments fidèles également fait dans nos partenaires privés donc merci de nous avoir accompagné et de nous permettre aujourd'hui d'être encore là et de permettre de communiquer effectivement sur ce que l'on fait sachant qu'encore une fois on a encore besoin de vous bien évidemment pour pour la suite puisque je vous ai parlé bien évidemment des 30 ans du regard l'enquête publique dont on connaîtra le résultat en juillet donc on voit en fait du égard aux personnes qui sont présentes cet après midi et ce qui était présente ce matin en fait notre votre partition participation nous fait vraiment chaud au coeur parce que finalement c'est l'aventure l'aventure elle continue l'aventure elle est belle elle est là on lui vit on le vit et j'espère encore une fois que nous étions là et nous sommes là en fait pour les 20 ans ça fait 25 ans qu'on existe donnons nous en fait encore une fois un cap pour pour la suite votre soutien il est là et j'espère qu'il sera encore là et ça nous permettra encore une fois d'être avec une exigence que l'on s'impose tous nos partenaires soient là c'est vraiment encore une fois un gage de confiance et merci encore donc je vais tout simplement encore une fois je vais m'arrêter là et vous souhaitez donc une agréable après midi en compagnie en très bonne compagnie puisque nous échangerons effectivement comme l'a dit vincent en fait sur différentes thématiques encore une fois la biodiversité et mammifères marins spécifiquement avec l'association pelagie avec également donc les personnes sur les récifs artificiels mais également en fait les changements les changements climatiques vous aurez la chance également de pouvoir croiser donc monsieur Patrick Prouzet de la société donc franco-japonaise et ancien directeur de recherche à l'IFREMER donc tout simplement ben vous êtes là donc nous sommes mobilisés que ça continue effectivement et j'espère du coup que grâce à aujourd'hui et bien sûr demain en fait que ce 18 juin là nous permette tout simplement de nous projeter et de comprendre en fait pourquoi à l'air peut-être un acteur un acteur je dirais vraiment pertinent pour mobiliser en fait sur l'ensemble des changements globaux qui s'opèrent aujourd'hui et monsieur le traite en fait nous en parlera et finalement c'est grâce à vous vous qui êtes là en fait aujourd'hui qui nous permettent en fait de savoir que on peut faire encore une fois confiance on peut se faire confiance et on peut se projeter finalement en fait sur sur l'avenir donc tout simplement ben l'appel est lancé on est le 18 juin un petit clin d'oeil et je vais tout simplement en fait vous permettre d'enchaîner sur la découverte en fait d'un de nos partenaires je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure c'était donc la fondation d'assaut système avec geolab et ils ont eu la gentillesse et gentillesse également eux de nous faire un petit clip vidéo qui vous permettra en fait de voir quelles sont les relations que l'on a eu avec eux et je vous laisse tout simplement en fait avec cette vidéo et et à tout à l'heure l'universal est une école d'ingénieurs en sciences de la terre et environnement et le geolab est un centre d'innovation technologique qui développe des projets pédagogique ou de recherche nous travaillons avec l'association atlantique l'andressif depuis un an sur des projets soutenus par la fondation d'assaut système notre collaboration s'inscrit dans le programme mission océan qui vise à sensibiliser les élèves du secondaire aux métiers de demain liés aux sciences océaniques et au développement durable le geolab est à vocation pédagogique c'est pourquoi nous mettons en avant nos étudiants et nos stagiaires afin de les faire monter en compétence tout en les accompagnant sur des problématiques respectueuses de l'environnement le travail que nous effectuons avec alr depuis l'année dernière concerne la quantification de la durée de vie des récifs artificiels face à la problématique de l'enfouissement en effet l'été dernier j'ai pu travailler sur les problématiques d'enfouissement des récifs artificiels immergés par alr depuis 1999 dans l'océan atlantique nous avions posé deux hypothèses quant aux causes de ces enfouissements petit 1 les récifs artificiels s'enfouissent à cause de leur poids et petit 2 les courants marins recouvre les récifs artificiels de sable et les enfouissent dans un premier temps mon rôle a été de modéliser numériquement les trois designs de récifs dans un second temps j'ai exporté les modèles de récifs numérisés dans un logiciel de simulation qui m'a permis de simuler la déformation du sable quand les récifs s'enfouissent dedans afin de tester la première hypothèse puis j'ai exporté de nouveau les récifs artificiels numérisés dans un deuxième logiciel de simulation afin de tester la deuxième hypothèse pour visualiser l'interaction des récifs avec les courants marins les résultats de cette étude ont mené à la fabrication d'un kakémon au grand public afin d'expliquer les thématiques de ces enfouissements et cette année le projet des récifs artificiels a la chance de participer au concours project of the air avec dasso system à présent chanès va vous présenter les nouveaux axes d'études sur lequel le projet se focalise ma mission consiste à poursuivre le travail balise en intégrant de nouveaux éléments à l'issimulation je m'interesse au phénomène d'une turbulence au déplacement du sable qui crée des sortes du cuvette autour des récifs nos résultats obtenus par simulation numérique seront ensuite validés expérimentalement par différents dispositifs nous concevons notamment un banc d'effet qui permettra de faire circuler un colorant dans le dos et permettra ainsi de comparer les résultats obtenus avec la simulation ce travail permettra de vérifier que les phénomènes observés par la simulation sont reproductibles en condition le géolab possède des imprimantes 3d qui nous permettent de produire des récifs artificiels miniatures que nous utiliserons ensuite dans le banc d'essai la prochaine étape sera de concevoir une nouvelle géométrie qui permettra d'optimiser la durée de vie des récifs artificiels face au problème d'enfouissement cette nouvelle géométrie pourrait être bio inspiré ou bien même issu de l'intelligence artificielle avec l'utilisation des outils de génératif design bon retour sur le plateau avant de passer à la suite et du coup de pouvoir attaquer notre premier grand temps de cet après midi j'aimerais dire un mot sur action pain qui est aussi partenaire d'ALR depuis 2012 signataire de la convention d'objectifs avec atlantique landres et sif le conseil régional nouvelle aquitaine et la max le développement durable est ancré dans les gènes d'action pain qui est soucieuse de limiter ses impacts sur l'environnement et ses utilisateurs l'intérêt de la société pardon l'intérêt de la société porte sur les actions innovantes menées par l'association mais également sur le suivi scientifique et la démarche éducative mise en oeuvre en parallèle alors à présent on va pouvoir attaquer notre première partie donc sur les thématiques récifs et biodiversité depuis 25 ans atlantique landres et sif immerge des structures au large des côtes néo aquitaine une ambition offrir à la faune et la flore océanique des abris à coloniser avec des résultats qui ne sont plus à démontrer à l'air avec ses partenaires illustre à leur échelle qui est encore possible aujourd'hui d'agir pour participer à la préservation de la biodiversité que ce soit en plongée ou en laboratoire alors pour développer ces notions avec nous cet après midi on va accueillir dans un premier temps jessica salin donc jessica est diplômée de l'institut polytechnique la salle bové à bové où elle étudie la géologie marine après un passage au sein de l'entreprise orovia elle intègre finalement alr en 2017 en tant que chargée de mission puis doctorante et où elle réalise sa thèse intitulée approche socio écologique pour évaluer la réussite de projets de récits artificiels par méthode biophysique et modélisation du réseau trophique donc jessica nous présentera les récifs artificiels implantés par alr sur la côte landais depuis 99 et leur de multiples intérêts pour la biodiversité et l'observation scientifique de celle ci dans un second temps nous accueillerons donc florence coran donc florence coran et co directrice de l'observatoire pelagis l'observatoire des mammifères et oiseaux marins de la rochelle elle est maître de conférences en écologie à l'université à la rochelle qui est rattaché au ce bc le centre d'études biologiques de chizé elle est en charge au sein de l'observatoire et au travers du réseau national des choix de la mise en place de la stratégie de suivi de l'état de santé des populations afin de déterminer les pathologies et les principales causes de mortalité au sein de ces populations donc madame coran nous exposera différents dispositifs de surveillance des populations de mammifères marins à travers les échouages et les campagnes d'observation en mer voilà et du coup je laisse la main pour la première présentation de jessica salin super merci beaucoup je vais partager ma présentation qu'est ce que vous la voyez bien moi oui alors du coup effectivement je suis jessica salin doctorante en géographie aménagement du territoire à l'université de montpellier et donc aujourd'hui je vais vous présenter le rôle des récifs artificiels en tant que support pour la biodiversité marine donc tout d'abord une petite définition de qu'est ce que c'est qu'un récif artificiel donc un récif artificiel c'est une structure qui est volontairement immergé par l'homme dans un but de produire protéger ou régénérer un écosystème ou une partie de l'écosystème et donc pour répondre à ses objectifs les récifs artificiels peuvent prendre différentes formes donc ils peuvent être plus ou moins haut plus ou moins volumineux et puis être construit avec différents matériaux comme on peut le voir ici sur les photos on peut utiliser des parpaings ou bien utiliser donc le béton donc ces formes et la complexité des récifs permet d'augmenter en fait les niches écologiques disponibles dans le milieu et permet également de développer certaines fonctions écologiques donc les récifs artificiels ils peuvent servir d'abord d'abri donc que ce soit un habitat temporaire ou permanent pour certaines espèces ça va être du coup un lieu de dortoir un lieu de repos ils peuvent également ils peuvent également servir de lieu de support de reproduction donc c'est à dire que les pontes peuvent se fixer sur sur les récifs artificiels où ça peut être un lieu de reproduction également ils peuvent être également servir de nursery donc pour les juvéniers et puis évidemment être aussi un lieu d'alimentation donc un petit tour d'horizon des récifs artificiels en france donc actuellement il ya 44 sites qui sont recensés sur les trois façades maritimes et donc les objectifs principaux des récifs artificiels en france c'est le soutien à la pêche artisanale donc 70% en fait des récifs artificiels qui sont actuellement immergés ont cet objectif cependant plus récemment les objectifs ils ont ils ont évolué et donc on va parler maintenant de récifs soit de restauration de milieux dégradés ou alors aussi de récifs récréatifs avec par exemple des récifs musée un site de récifs musée qui a été émergé à marseille tout récemment donc pour vous présenter la biodiversité et les étapes de colonisation des récifs artificiels j'ai choisi comme site d'études le site de cabreton donc qui est un des trois sites gérés par l'association atlantique land récifs donc sur ce site d'études trois types de récifs ont été immergés donc tout d'abord les buses qui ont été émergés donc en 99 qui sont des structures cylindriques avec des ouvertures latérales et donc elles ont été immergés en grappe pour former vraiment des amas chaotiques pour imiter les subtra rocheux naturels ensuite on va avoir les tipis qui ont été immergés en 2010 donc qui sont des structures beaucoup plus hautes avec des ouvertures aussi plus large donc pour pouvoir attirer les espèces plus grosses et qui vivent un peu plus dans la colonne d'eau en 2015 on va avoir le récif babel qui est immergé donc c'est une structure sous forme de plaques et là également tout comme le tipi l'objectif est d'attirer d'autres espèces et puis aussi avec cette hauteur donc ces espèces qui vivent dans la colonne d'eau donc pour pouvoir caractériser la biodiversité présente sur les récifs artificiels plusieurs suivis scientifiques sont nécessaires tout d'abord on va commencer par caractériser le milieu environnement donc ici sur la côte atlantique donc c'est un milieu savon vaseux et donc on va réaliser des carottages qui vont permettre de caractériser la faune présente dans les sédiments ensuite on va pouvoir réaliser également des grattages qui permettent cette fois ci de dit ce qui vont permettre d'identifier en fait la faune qui se fixe sur les récifs artificiels et puis on peut également suivre l'évolution de la colonisation par photo quadra donc c'est à dire que ce sont des des photos qui sont prises toujours au même endroit et donc en comparant ces photos on va pouvoir voir l'évolution de de la faune qui se fixe sur les récifs ensuite on va on va également à réaliser donc des contages de poissons donc et surtout de poissons et tout ce qui est faune mobile donc céphalopodes et également macro décapodes donc ces comptages nous permettent d'observer d'avoir cette continuité dans les observations et en parallèle on va pouvoir utiliser aussi on voit on va pouvoir faire des pêches expérimentales qui là nous permettent de prélever les individus et de réaliser des analyses complémentaires telles que la mesure précise de la taille ou peser les espèces et puis également prélever les contenus stomacaux donc une des méthodologies qui est possible donc pour analyser l'évolution de l'ensemble de cette biodiversité à partir de des résultats de ces suivis c'est la modélisation du réseau trophique donc c'est c'est une approche qui a été utilisée notamment pour évaluer les stocks de poissons et qui est pour l'instant très peu utilisée pour pour les récifs artificiels et c'est l'objet de c'est notamment une des approches que je développe dans ma thèse donc pour vous présenter les étapes de la colonisation sur les récifs artificiels je vais utiliser les principes de cette modélisation du réseau trophique donc en vous présentant les récifs artificiels en fonction de leur niveau trophique c'est à dire en fonction de des relations proies prédateurs et des niveaux dans dans la chaîne alimentaire donc on va partir des premiers maillons de la chaîne alimentaire et arriver au plus haut donc au top prédateur donc pour commencer sur les plus bas niveau trophique donc sur les récifs ils sont composés donc des détritus de matières organiques mais aussi de formes planctoniques que ce soit des phytoplanctons ou du zéoplancton et de la méiophone et des bactéries donc le premier événement stade de la de la colonisation c'est d'abord l'arrivée du biofilm qui va se développer donc ce sont des micro organismes algues et bactéries qui vont coloniser donc la surface du récif ensuite on va avoir donc sous forme planctonique les larves des espèces bintiques qui vont venir se fixer par la suite et donc ces larves elles vont arriver sur sur les récifs artificiels et et donc se fixer il ya des en fait il ya des conditions en fait pour que ces larves se fixent donc par exemple l'état de la surface du récif est important que la rugosité la porosité mais également les conditions hydrodynamiques sont un facteur à prendre en compte qui vont conditionner en fait la distribution spatiale de ces larves donc on va arriver ensuite sur des niveaux supérieurs qui sont donc la faune bantique donc ces larves sont arrivés elles se sont fixées elles vont développer ces individus de faune fixée c'est style et donc on va observer qu'est ce qui se passe sur les récifs donc voici quelques données donc sur les trois types de récifs globalement la richesse spécifique est plus importante donc sur sur les tipis mais on dénombre donc une abondance une densité en fait plus importante sur sur les bus les principales espèces sont donc sabellaria spinulosa donc sur les bus et le tipi donc c'est un verre coliquette qui va former des tubes qui va créer en fait son son tube à l'aide des sédiments aux alentours mais on va également avoir d'autres d'autres espèces comme des décapodes ou sur ou également à des balades qui sont très représentés donc sur sur le babel si on veut bien comprendre un peu ce qui se passe l'effet en fait des récifs artificiels sur leur environnement on va pouvoir comparer les espèces présentes avant et après implantation de récifs donc là je vous propose deux indicateurs donc l'abondance et la biomasse et donc ce qu'on voit ici c'est que avant implantation de récifs et bien les espèces dominantes étaient les espèces dites détritivores donc qui se nourrissent des des matières organiques contenues dans les premiers premiers centimètres des sédiments ou en surface et après l'implantation de récifs et bien on voit que la communauté dominante change et donc on se retrouve avec donc des espèces bintiques dites suspensivores donc qui filtre en fait les particules dans l'eau voilà un exemple de quelques espèces qui ont été prélevées sur les récifs et donc ce sont des photos prises au microscope donc les compartiments supérieurs donc on va arriver cette fois ci donc sur la faune mobile les poissons céphalopodes et macro décapodes donc c'est ces espèces vont arriver de pour différentes raisons en fait sur les récifs artificiels il va d'abord y avoir la première raison c'est l'interaction en fait entre le récif et les courants va produire un bruit sonore qui va attirer voilà les certaines espèces telles que les poulpes par exemple donc ce sont des sons de basse fréquence qui qui vont attirer ces espèces donc par exemple en 2010 après de deux heures d'immersion il y avait déjà un poulpe qui a été observé sur au pied du récif tipi et donc qui a créé son son trou au pied au pied du récif pour former son habitat donc ça c'est la première fonction des récifs artificiels c'est de fournir un abri contre les prédateurs donc là nous ce qui nous intéresse ici c'est plutôt les relations trophiques donc la chaîne alimentaire et donc ça c'est la deuxième fonctionnalité également des récifs artificiels et c'est ce qui va également attirer donc les niveaux supérieurs donc les propres donc on a nos espèces qui sont fixés et donc ça va c'est en fait c'est de la nourriture pour certaines espèces de poissons dites bintivores donc qui se nourrissent de cette faune et puis ces espèces bintivores vont également attirer des espèces dites piscivores donc qui mangent d'autres poissons et et voilà et ainsi de suite c'est comme ça qu'on va créer toutes toutes ces relations trophiques autour des récifs artificiels on va également avoir à des espèces planctonophages qui elles vont être attirées cette fois ci donc par les larves planctoniques dont je vous parlais au départ donc qui est un effet un peu indirect des récifs artificiels donc qu'est-ce qu'on voit sur les récifs de cabreton et bien car il ya des comptages qui ont été réalisés donc depuis plus de 20 ans maintenant sur certains sur les buses et puis un peu plus récemment pour les récifs plus récents donc ce qu'on voit c'est qu'on a une augmentation en tout cas sur les buses sous forme cyclique du nombre d'espèces présentes alors que sur le babel et le tipi on a une augmentation progressive jusqu'à un palier aux alentours de 25 espèces différentes donc voici un quelques photos une prise sur les récifs des espèces qui sont les plus couramment observés sur sur les récifs donc avec des espèces bintiques tels que les blénis ou les rascasses ou des espèces des mersales avec les tacots et balises et puis une photo de sèche et donc enfin pour terminer un petit peu ce panel de faune qui peut interagir avec les récifs artificiels là on est vraiment sur les prédateurs supérieurs donc on peut également avoir un effet très très limité un bien sûr mais il peut y avoir un effet donc sur les top prédateurs tels que les mammifères marins ou les oiseaux marins également donc voilà bon pour finir qu'est ce qu'il faut retenir un petit peu de tout ça donc c'est que donc la définition d'abord des récifs artificiels donc c'est vraiment l'idée c'est que ces récifs sont vraiment c'est une volonté humaine de d'immerger ces structures que bien sûr pour étudier leur leur colonisation et là et surtout la biodiversité qui qui s'y trouvent et bien il faut des suivis sur sur le long terme et donc les récifs d'ailer et toute la partie sciences participatives qui est mise mise en place permettent justement de pouvoir observer c'est les cette colonisation et puis c'est ces évolutions après on va avoir un changement en fait au niveau de la faune bainty principalement représenté donc par les espèces filtreuses qui vont se fixer sur les récifs et vont former vraiment ce ce maillon primaire de la chaîne alimentaire et induire du coup voilà un effet sur les maillons supérieurs et donc ce qu'on peut conclure c'est que les récifs artificiels et bien ils deviennent finalement un observatoire qui sont qui peuvent être clés notamment parler pour observer les effets du changement climatique donc je vous remercie de votre attention et puis si vous avez des questions n'hésitez pas merci beaucoup jessica c'était super intéressant moi ce qui m'a vraiment je voulais juste le dire étonné c'est la capacité des poissons en fait à se repérer par rapport aux fréquences et c'est voilà parce que c'est vrai qu'on entendra parler certainement tout à l'heure mais les poissons arrivent très vite sur les récifs dès qu'ils sont immergés et voilà c'est c'est assez fou de voir comment comment tout ça ça se passe mais je vois qu'il ya déjà des questions qui arrivent dans le chat je vous propose d'y répondre juste après la présentation de de florence courant qui a d'ailleurs participé aux questions et donc florence si vous êtes prête à pouvoir présenter votre votre document je vais pouvoir vous laisser la main oui merci je vais essayer de partager tout de suite voilà est ce que vous voyez c'est bon parfait et bien bonjour à tous je suis donc florence courant co-directrice comme ça a été dit l'observateur pelagis qui est non pas une association mais une unité mixte de services de l'université de la rochelle et du cnrs et son rôle c'est du soutien à la recherche en écologie et puis à l'acquisition de données sur les mammifères marins puisque j'ai oublié de le dire j'ai pas fait la transition mais on passe au top top prédateur puisqu'on passe aux mammifères marins donc soutien à la recherche et puis soutien aux politiques publiques pour la conservation de ces ces mammifères marins et on est pour ça financier essentiellement par le ministère en charge de l'environnement et l'office français de la biodiversité alors qu'est ce qui motive la 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 conservation de ces espèces en particulier bien c'est souvent parce que ce sont des espèces dites emblématiques qui vont permettre facilement la mobilisation du public c'est assez facile de mobiliser pour un pour un dauphin ou ou là il ya un petit un petit saut un pardon voilà pour un dauphin ou une baleine ensuite on considère que ce sont en écologie que ce sont des espèces parapluies c'est à dire que si on prend compte la conservation des ressources et des habitats c'est top prédateur on va avoir des stratégies de conservation qui vont être à l'échelle plutôt d'un d'un écosystème et enfin la troisième raison c'est que ce sont aussi parfois des espèces sentinelles ou indicatrices c'est à dire qu'elles vont intégrer pas mal d'informations pour donner une idée de ce qui se passe dans un environnement de la qualité d'un environnement globalement avec des choses qui seraient moins visibles sur sur d'autres espèces même si elles mêmes peuvent poser des problèmes c'est pas si évident que ça de surveiller ces ces espèces les vraies raisons qui font qu'on doit surveiller et prendre enfin faire attention à ce qui se passe pour ces espèces c'est que elles ont à faire face dans l'environnement marin à des tas de pression qu'on qualifie de primaires secondaires ou tertiaires les pressions primaires ce sont les pressions qui vont provoquer tout de suite la mortalité de ces espèces une mortalité additionnelle c'est le cas des captures accidentelles dont on entend beaucoup parler depuis quelques hivers les pressions secondaires c'est les pressions qui sont liées à la dégradation de leur environnement comme par les polluants par exemple et qui vont dégrader la fécondité les capacités de reproduction ces espèces ou les taux de survie des jeunes par exemple et qui vont avoir au final des impacts sur les populations et puis les pressions dites tertiaires c'est celles qui sont souvent liées par exemple au bruit ou à une dégradation de l'environnement mais qui ne va pas les atteindre directement mais qui peut provoquer un changement des déplacements non voulu de ces espèces vers des habitats qui seront de moindre qualité ou en tout cas moins favorables à leur reproduction ou à leur alimentation et au final au bout de d'un temps en général assez long quand même vont pouvoir vont provoquer ont impacté là aussi la dynamique des populations donc ça c'est une première raison une deuxième raison c'est que on a affaire à des espèces qui sont très ou très souvent long et vive c'est à dire qu'elles vivent longtemps et que elles ont des capacités de restauration limitées et que donc quand on s'aperçoit quand on arrive à détecter des changements dans ces populations c'est souvent trop tard donc tout le défi actuel de la recherche c'est de trouver des indicateurs suffisamment fins qui vont nous permettre et surtout très sensibles qui vont permettre de détecter des changements assez tôt pour prendre des mesures qui vont protéger ces espèces. Évidemment la plupart de ces espèces sont protégées partout et il y a un grand nombre de règlements... Excusez-moi Florence, j'interviens juste rapidement c'est pour vous dire par rapport au délai qu'on a sur ce temps là c'est un peu inconfortable mais c'est juste pour vous dire on aurait besoin de pouvoir finir pouvoir échanger notamment sur quelques questions autour de 14h25 c'est sûr qu'on sera pas dans les délais ah bah non là c'est pas possible est-ce que est-ce que finalement jusqu'à 14h30 ce serait possible bah je vais faire mon possible ouais ouais d'accord on compte sur vous merci j'avais compté un quart d'heure donc du coup là ça vous fait un quart d'heure complètement d'accord donc les motivations sont réglementaires il y a beaucoup de d'accords de grands accords ou de lieux où on a des protections de ces espèces qui sont inscrites dans la loi et puis la responsabilité française est extrêmement importante puisqu'on a une une zone économique très importante aussi avec nos territoires outre-mer et l'ensemble représente près de la moitié de la biodiversité mondiale de ces espèces donc une responsabilité très grande pour ça alors du coup je vais passer ça parce que je pense que je préfère présenter les dispositifs mais on a dans au niveau de la zone atlantique et du globe de gascombe on a un quart de la biodiversité qui représentait avec des espèces à dents à des cétacés à dents les odontocètes un dauphin commun grand dauphin marsouin des grands plongeurs et puis on a deux espèces de rorquale rorquale commun et le petit rorquale et on retrouve ces espèces systématiquement soit dans les échouages soit par les campagnes d'observation alors le suivi des échouages c'est le premier dispositif qui est utilisé pour surveiller ces ces espèces à ce jour on a 50 années de suivi à peu près ça représente 25 espèces et puis 25 000 animaux qui ont été recensés avec des prélèvements qui sont faits et cette possibilité de suivi des échouages repose sur la participation de 400 correspondants qui dans les premières années du réseau national des choix j'étais tous pratiquement bénévoles aujourd'hui c'est un peu plus professionnalisant puisque beaucoup de ces correspondants ont dans leur mission je pense aux gardes des parcs au niveau de l'ofb mais aussi aux collectivités territoriales ou autres ils ont dans leur mission de pouvoir se faire des échouages donc ça nous permet de faire un suivi par exemple comme celui ci vous avez des séries temporelles d'échouages il s'agit ici depuis les années 90 jusqu'à 2019 des échouages de petits cétacés en bleu en atlantique en marron c'est la manche mer du nord et en vert c'est la méditerranée avec les données de les dernières années on a des échouages qui augmentent beaucoup et qui sont principalement dû aux dauphins communs en atlantique en atlantique et puis aux mars soins du côté de la manche et de la mer du nord donc vous avez ici l'ensemble des cétacés en plus clair c'est seulement les dauphins communs et ici c'était l'année 2018 alors que le reste c'est l'année 2019 donc ces mortalités ces échouages sont en grande partie dû aux captures accidentelles dans les dans les engins de pêche ces échouages permettent de faire beaucoup de prélèvements ce qui nous permet d'évaluer l'état de santé des populations mais aussi de connaître un peu mieux leur écologie on va faire des prélèvements de contenus stomaco par exemple on va faire de la contamination puisqu'on est en charge dans le cadre de la dcs mm directives 4 stratégie pour le milieu marin du suivi des contaminants dans ces organismes et puis on peut faire aussi de la dynamique de population donc vous avez ici une image d'autopsie qui sont réalisés sur ces sur ces dauphins juste une petite chose pour faire un petit peu de la dynamique de population c'est crucial d'avoir l'âge des individus et on a une source pour avoir l'âge des individus chez les odontocètes c'est leurs dents quand on fait une coupe longitudinale dedans vous voyez toutes ces dépôts de dentines qui correspond à l'âge et ici on a un individu de 7 ans environ avec une cavité pulpaire qui n'est pas encore remplie je l'autre dispositif de suivi qui est important et bien c'est la suivi par l'observation en mer et on fait des comptages qui permettent de suivre la distribution et l'abondance avec avec soi alors c'est des protocoles multispécifiques on compte les dauphins les oiseaux les tortues les grands poissons les activités de pêche et les déchets on a des campagnes qui sont liées à des campagnes d'ifrémer on a des observateurs embarqués sur des campagnes systématiques d'ifrémer tous les ans et ce sont donc des campagnes écosystémiques on a des campagnes aériennes dédiées en outre mer on participe à des campagnes internationales et on a des campagnes à l'échelle nationale ce qui constitue une base de données unique au monde avec un grand nombre d'observations donc juste quelques exemples voici par exemple ce qui est fait dans le cadre de paix et le gaz sur l'ifrémer donc on a des l'effort ici qui est indiqué l'effort d'observation sur le long de la côte atlantique qui nous permet ensuite de déterminer soit des variabilités interannuelles de de distribution spatiale ici pour le foot bassin ou de la ségrégation spatiale on a ici les densités relatifs pour le dauphin commun pour le grand dauphin et pour les globicéphales ensuite on peut par des modèles d'habitats avoir aussi vous voyez que ça c'est là c'est l'observation aérienne en manche atlantique qui montre pour les petits délinés dauphin commun et dauphin bleu et blanc des changements très importants entre l'hiver et l'été de la distribution et de l'abondance enfin on a des campagnes dans nos territoires outre-mer avec ici une différence de densité c'est à dire de nombre d'individus pour 100 km carré entre les différents territoires outre-mer et on voit que le canal du Mozambique a une densité remarquable il ya une grande surprise aussi pour la guyane comparé à la polynésie française et à la nouvelle calédonie on voit que ce sont des endroits où il ya beaucoup plus d'espèces en plus grand nombre et que c'est probablement lié à aux paramètres océanographique au fait qu'on ait des tourbillons et une production biologique importante et toutes ces données permettent de désigner des zones spéciales de conservation pour toutes ces toutes ces espèces et c'est ce qu'on fait par le les travaux de soutien aux politiques publiques de conservation où on a pu désigner des zones natura 2000 en mer ou des sites de spéciaux de conservation en fonction des observations et du recensement de ces de ces espèces voilà je vous remercie de votre attention très bien merci pour votre présentation là aussi très intéressante mais voyons peut-être voilà mais voilà jessica est de retour ce que je vous propose de faire c'est pouvoir répondre à des questions qui ont été posées dans le public et par des intervenants notamment et peut-être pour commencer pour vous une question pour vous jessica donc une question de christian boireau y at il des phytoplankton que l'on ne trouvait pas sur ces sites avant l'arrivée des récifs et bien c'est une question je vais avoir du mal à répondre pour la simple et bonne raison qu' il n'y a pas eu d'études en fait en amont de l'implantation des récifs artificiels sur ce compartiment là chronistique et que par contre c'est vrai que ce serait intéressant de faire ces études actuellement pour peut-être comparer avec de la bibliographie exit existante d'accord alors florence courant nous a posé une question pendant votre intervention tout à l'heure qu'est ce qu'un récif musée visitable par le grand public oui tout à fait en fait ce sont des statues qui ont été je pense fait par des artistes qui sont immergés et sur des faibles profondeurs et en tout cas je crois que pour marseille l'objectif c'est de pouvoir y aller à la nage donc peut-être un peu plus loin en tout cas c'est encadré ça permet d'aller visiter donc c'est un autre objectif des récifs artificiels qu'on n'avait pas encore pas encore vu jusqu'à présent c'est vraiment le côté récréatif cette fois-ci d'accord alors je réponds rapidement à une question qui vient d'arriver serait-il possible d'avoir les supports en fin de réunion très inspirant tout cas merci en fait vous aurez accès en tant que participant à une rediffusion si vous le souhaitez qui sera en ligne et la question des supports ce sera ce sera aussi le cas voilà sur le site internet d'atlantique landres et sif ensuite comment sont formés les personnes qui participent à la surveillance donc par surveillance je suppose que c'est au suivi en fait scientifique oui oui c'est suivi je voulais dire suivi d'accord alors donc les bénévoles de l'association ils ont en fait on a un protocole qui a été établi dès les premières immersions par par les bureaux d'études et par les scientifiques et donc c'est un protocole qui est adapté qui est adapté en fait au suivi par par des bénévoles et tous les ans les bénévoles qui qui participent sont donc on leur refait à une mise à jour du protocole et puis on leur a refait un petit focus sur les espèces en fait principal de qui sont observés sur sur les récits artificiels on leur redonne des techniques de pour les pour le comptage pour également l'identification et puis pour essayer d'évaluer la taille des espèces donc il y a vraiment une formation un peu continue et puis après on échange également pendant toute la saison en fait en fonction de leur retour s'ils ont un doute sur une observation on échange avec les photos ça permet aussi de voilà d'enrichir ces observations et puis d'améliorer les connaissances de chacun d'accord merci alors voyons on a plein de nouvelles questions qui arrivent cette fois-ci une question pour madame coran les individus capturés sont ils plus contaminés que la normale ou non alors on n'a pas fait on n'a pas fait cet exercice encore la seule chose qui enfin il ya une étude qui a été faite par nos collègues nos collègues anglais qui montre en fait ils ont fait une véritable enquête épidémiologique en faisant avec une étude cas témoins en prenant pour individus témoins des individus qui étaient capturés dans les dans les engins de pêche et pour les individus dix cas des individus à qui après autopsie montraient plutôt des signes de comment dirais-je de maladie de pathologie infectieuse et c'est le contraire qui est montré en fait c'est à dire que dans les les chez les individus capturés qui ne montrent pas de signes de pathologie on a des 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 niveaux de contaminants qui sont beaucoup plus faibles et significativement plus faibles que chez les individus qui qui montre des pathologies ce qui met en évidence les effets des des polluants organiques notamment qui est une diminution du système immunitaire et une sensibilité plus grande aux maladies aux maladies infectieuses très bien merci pour cette réponse quelles sont les mesures pouvant être mises en place de manière à limiter les captures accidentelles toujours une question pour madame corin alors c'est une question très difficile parce que ce problème des captures accidentelles on le connaît depuis 30 ou 40 ans on a évidemment la France et les pays européens globalement ont le devoir de réduire ces captures accidentelles simplement c'est assez difficile parce que pour avoir une idée des engins qui sont qui sont impliqués dans ces captures il faudrait avoir il faut des observateurs embarqués et pour l'instant il y en a maintenant mais pas encore suffisamment donc à pelagis on a on a fait des études qui montrent par des dérives inverses les zones de mortalité en mer des individus échoués et qui croisent ces zones de mortalité en mer avec la présence d'engins de pêche mais sans qu'on ait une certitude là dessus donc il ya plusieurs mesures il ya une obligation pour les pêcheurs de déclarer les captures il ya normalement des observateurs embarqués alors on commence à avoir une idée des métiers impliqués mais c'est très compliqué et récemment on est en train de faire actuellement on est en train de tester des caméras embarquées qui permettraient d'avoir une idée plus précise de ce qui se passe en mer et ensuite les mesures vous imaginez bien que c'est assez compliqué puisque en fonction de tout ce qu'on connaît maintenant des captures il ya différents scénarios qui ont été pré proposés par cium et le scénario le plus efficace est une fermeture de deux mois l'hiver dans le golf de gascon de la pêche donc quelque chose qui est qui est qui est pas admissible pour le métier de la pêche donc il faut il faut encore travailler là dessus pour essayer d'affiner de voir comment on peut faire des mesures spatio temporel des mesures de fermetures spatio temporelles plus précises et prévoir peut-être des changements de métier une flexibilité des métiers plus importantes de façon à concilier l'activité économique et la préservation des dauphins merci on reçoit beaucoup de questions on va essayer d'y répondre ben on va essayer de répondre au plus grand nombre de ces questions juste pour vous mettre en contexte on va peut-être pouvoir perdurer ces échanges un petit peu plus longtemps on est en train d'accueillir en bac office un intervenant pour tout à l'heure mais qui semble pas arriver de suite donc voilà ça nous donne un peu plus de temps peut-être pour pouvoir traiter toutes ces interrogations comme comme on le souhaite alors voyons une question pour jessica une question pour toutes les deux un finalement ça rejoint finalement ce que ce que je voulais demander moi aussi de mon côté c'est à dire une question de haine duchamp pourrait-on équiper les récifs afin de surveiller le passage de mammifères marins et ces derniers sont-ils attirés par l'effet concentrateur de poissons récifs alors est ce qu'il ya des interactions entre ces différents écosystèmes si je peux répondre jessica oui tout à fait jessica a montré combien le l'écosystème était plutôt enrichi avec une plus grande diversité abondance donc c'est ce qu'on appelle nous l'effet récif et si la construction par exemple d'éoliennes en mer va éloigner les mammifères marins pendant le temps de la construction parce qu'ils sont très sensibles au bruit on on a pu montrer déjà enfin les chercheurs ont pu montrer déjà que ensuite il y avait cet effet récif qui faisait qu'on avait une ressource assez abondante qui pouvait attirer aussi les mammifères marins donc c'est plutôt favorable aux grands prédateurs comme comme l'a montré jessica et ensuite équiper les récifs afin de surveiller le passage des mammifères marins c'est marrant cette question parce que on est en train de travailler avec un laboratoire d'informatique de l'université de la rochelle alors je vous donnerai pas les détails parce que c'est bien au delà de mes compétences mais ce sont des bouées qui peuvent communiquer entre elles et on n'en est pas encore là mais l'idée serait de faire un réseau dans le golfe de gascol de façon justement à avoir presque en temps réel les changements de position des dauphins qui se déplacent très vite et d'où les interactions avec les pêches et ce qui nous permettrait peut-être mais ça je vous parle de ça dans plusieurs années certainement mais ce qui permettrait peut-être d'anticiper un peu les mouvements et d'avoir une vision plus fine de ce qui se passe dans le milieu d'accord jessica vous voulez rajouter quelque chose éventuellement oui peut-être une autre solution pour équiper les récifs ce serait également peut-être de mettre des des capteurs acoustiques pour capter je sais pas si vous utilisez ce genre de données également mais voilà ça permet d'avoir l'ambiance sonore on va dire et je sais pas si on peut déterminer la distance à partir de ces outils mais ça pourrait être une idée oui oui c'est de l'acoustique passive ça et ça je crois que ça a été déjà fait en partie d'ailleurs et pourquoi pas pourquoi pas je pense qu'il y a des choses à avoir de ce côté là aussi oui d'accord alors voyons peut-être plus une question pour jessica concernant les récifs y a-t-il des études ou des recherches effectuées sur leur impact à plus grande échelle et pas seulement localement voilà par exemple par rapport aux migrations de certains poissons oui donc ça ça a été par exemple réalisé en méditerranée là où il ya quand même beaucoup une immersion de récifs artificiels plus importante en fait on ça ça fonctionne on marque les poissons donc soit c'est des poissons qu'on va introduire soit on les pêche et on les marque et on va pouvoir suivre en fait leur vers où ils vont s'ils vont plutôt vers des habitats naturels ou des habitats artificiels je n'ai pas les détails de cette étude mais je sais que ça a été fait de manière plus globale voir en fait comment s'inscrivent les récifs artificiels dans un habitat vraiment plus 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 large et les interactions entre les récifs naturels et les récifs artificiels d'accord nouvelle question dans un autre onglet qui apparaît il ya quelques minutes question pour madame coran quelles sont les espèces consommées par les dauphins communs en hiver et en fait ils vont surtout consommer tous les petits pélagiques beaucoup de petits pélagiques des clupés idées essentiellement qui vont qui vont et en fait les interactions avec les pêches viennent du fait que les pêches cibles des poissons qui visent les mêmes proies que les mammifères marins donc ils vont se trouver au moment et c'est essentiellement du petit pélagique d'accord mais moi j'avais envie de pouvoir proposer de faire le lien avec une thématique qu'on aborde tout à l'heure finalement c'est le contexte du réchauffement climatique à quelles évolutions pouvons nous nous attendre au sein de ces écosystèmes qui soit récifs que ce soit des populations par exemple de mammifères marins dans ce contexte de réchauffement climatique et peut-être aussi vous pouvez enchaîner voilà madame coran alors pour le réchauffement enfin tout ce qui est du réchauffement climatique on va avoir des choses très contrastées il ya des choses qui sont déjà avérées dans les zones polaires par exemple où la réduction de la glace va conduire certaines espèces à soit perdre leur milieu de reproduction ou alors à être beaucoup plus éloignés les fronts les fronts qui sont très productifs les fronts polaires se déplaçant elles vont devoir faire plus de distance pour aller se nourrir donc ça conduit à des échecs de reproduction et ça a déjà été mis en évidence pour le manchot empereur les manchots royaux il ya des espèces qui vont s'en tirer mieux au contraire avec une accessibilité à la ressource plus grande parce que disparition de la glace ça veut dire une accessibilité plus plus grande enfin dans des plus grandes dimensions à leurs ressources je pense alors j'ai pour ce qui est de la perte de la glace on pense à l'ours polaire et où certains phoques qui ont besoin de la glace pour se reproduire donc ces espèces là sont perdantes d'autres seront gagnantes les grandes baleines qui vont pouvoir avoir accès à des territoires plus grands pour la ressource pourront potentiellement être gagnantes ensuite dans le milieu tempéré c'est beaucoup plus difficile d'avoir des signes aujourd'hui de défait de ce changement climatique mais on peut supposer par exemple que des changements dans les écosystèmes peuvent faire disparaître certaines proies ou en tout cas des changements d'abondance dans les proies feront que les mammifères marins n'auront plus accès à des proies en fait on dit souvent qu'ils sont opportunistes mais il se trouve qu'ils le sont pas tant que ça et ils ont des proies dont la qualité est tout à fait bien identifié en termes d'énergie ou en termes de nutriments et que s'il y avait du fait du changement climatique des changements dans les écosystèmes avec une perte un changement dans les proportions des proies et des proies qui sont de bonne qualité pour leur permettre leur survie on pourrait avoir des effets indirects mais là du coup c'est ce que je disais en début d'exposé c'est que avant qu'on s'aperçoive de ça ça risque d'être assez tardif pour ces espèces donc ce sera des changements très ténus qui sera difficile de mettre en évidence dans une zone tempérée comparé aux zones polaires où là c'est déjà avéré il y a des effets du changement climatique sur les espèces et alors Jessica sur les récifs en tout cas les récifs artificiels est ce que vous avez pu observer déjà des impacts des évolutions auprès des écosystèmes de la biodiversité ce qu'on pourra observer en tout cas c'est justement ces migrations d'espèces vers vers soit l'arrivée de nouvelles espèces vers vers des eaux on va augmenter en fait leur les eaux chaudes donc on va y avoir pouvoir migrer vers vers des zones qui n'étaient pas dans leur habitat préférentiel au départ au contraire on va avoir des départs d'espèces vers des eaux plus froides pour récupérer un habitat plus propice pour elle et donc les récifs artificiels de par leur historique donc ça fait déjà maintenant 20 temps pour certains qui sont immergés on a vraiment ou que cet historique des espèces présentes donc on va pouvoir voir en fait c'est ces nouvelles espèces arrivées ou voir au contraire la diminution d'abondance de certaines autres donc c'est récifs vont être vraiment un lieu pour observer ces changements en direct en tout cas on aura une information relativement rapidement d'accord mais écoutez je vais notre prochain intervenant est arrivé et avant de l'introduire l'idée c'est de pouvoir conclure ce temps là par un film en fait qui a été réalisé par tv land que je vais introduire juste après du coup je vous remercie jessica et clorent d'avoir pu participer à ce premier temps d'échange sur l'après midi merci merci beaucoup la première fois j'ai rencontré gérard fourneau quand il a il était à quelques mois de faire son premier largage de buse il avait déjà lancé son association donc j'ai commencé à plonger dans cette association et j'ai plongé ma première plongée c'était 48 heures après avoir largué les premières buses au large de cabreton et j'étais très étonné et tous les toutes les personnes qui étaient avec moi sous l'eau parce qu'au bout de 48 heures il y avait déjà des poules des congres c'était les buses c'était tout tout en ciment était déjà occupé on se posait la question comment ça se fait que en 48 heures toute cette faune avait retrouvé les buses bon ici c'est des étendues de sable c'est un désert sous l'eau et donc ça a aiguisé ma curiosité j'ai voulu suivre un peu l'évolution de tout ça donc que j'ai suivi depuis donc 98 l'association à l'air avec largage un peu plus de buses un peu plus loin vieux boucaux messange et après on est passé à des à des buses qui ont été fabriqués spécialement pour les récifs puisque la première fois c'était on avait racheté des des surplus de buses de caniveaux de train de en béton et après il ya eu le l'étape où on a on a étudié des jeudi on parce que c'est l'association c'est pas moi moi je fais que plongée et je fais des photos donc donc j'ai été très intéressé pour suivre l'évolution faune et et flore de ce milieu et surtout de faire des photos sous-marines ça c'était ma passion et donc je j'alimente un peu la photothèque de l'association depuis 20 ans alors moi ce qui m'intéressait dans l'association à l'air et dans l'aventure des récifs c'est que je suis issu d'un parcours d'études qui est la biologie marine et j'ai fait un stage de fin d'études justement dans la conception et le suivi biologique de récifs artificiels en méditerranée et quand j'ai fini mes études je suis revenu donc dans mon club d'origine qui était à biarritz et simplement en discutant avec avec un membre de mon club il m'a parlé de cette association qui se trouvait dans les landes et qui s'occupe justement de ce suivi de récifs artificiels et comme c'est un milieu qui me passionne donc le milieu de la mer et que je suis également plongeur professionnel j'ai de suite pris contact avec l'association pour venir faire des plongées avec à l'air depuis 20 ans on peut dire que ça est énormément évolué ça s'est développé de différentes façons des fois il ya des années où il ya plus de poissons que d'autres il ya des sortes de poissons différents au niveau de la de la faune donc ça c'est très très varié et en plus ici c'est atlantique donc c'est pas les c'est pas les antilles ou tahiti donc la mer et l'évolution de la météo fait que chaque plongée est très différente donc ça attise toujours la curiosité et on arrive à faire des photos très différentes d'une année sur l'autre à l'origine gérard nous m'avait dit moi ce que je veux c'est les plongeurs autonomes donc pour dans le langage plongeurs c'est le niveau 3 ça veut dire que on plonge on plonge mais on n'a pas besoin d'un encadrement donc puisque c'est une association où le but c'est de faire des des relevés des comptages etc donc au niveau de la sécurité on veut pas non plus mettre en place une encadrement de plongeurs donc c'est niveau 3 minimum pour entrer dans l'association et donc après on plonge on plonge en petite palanquée pour pour faire avec ce que nous demandent les scientifiques quoi de l'association et puis on fait des relevés etc c'est ce que je vous ai dit au début c'est le truc qui était très c'était très nouveau pour moi c'est à dire qu'au bout de 48 heures ça commence à se peupler plaît et et donc et depuis par exemple une anecdote c'est les fautes si vous voyez les photos les films de 2019 une visibilité de des équivalents aux îles aux îles aux antilles et c'est un bleu des poissons c'était on croirait on aurait cru qu'on était dans les dans les îles donc c'est c'est vraiment c'est vraiment très très attrayant par exemple l'année dernière pendant toute une saison on a eu sur le sur cas breton on comme si on venait voir notre petit animal apprivoisé on avait deux ou trois deux ou trois poissons qui venaient nous voir comment s'appelle je sais plus ouais mais qui qui venait des poissons pélagiques il s'était leur coin et chaque fois qu'on venait ils venaient nous tourner autour et il n'y avait plus de peur quoi donc c'est très 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 sympa d'ailleurs il ya des jolis films sur ça ce qui m'a le plus marqué depuis que je suis arrivé dans l'association c'est à dire en 2019 donc moi c'est assez récent c'est que je côtoie la côte basque et donc les fonds marins du golfe de gasconne depuis déjà neuf ans je sais que parfois les conditions de plongée sont assez difficiles et j'ai été très surpris lors de ma première plongée ici de voir de la visibilité une eau claire avec énormément de faune marine sur les récifs artificiels fort de ces résultats nous sommes convaincus que l'avenir sera dans l'élaboration l'immersion et le suivi de modules pouvant résister à l'enfouissement c'est un formidable outil qui permet des études scientifiques notamment pour étudier l'impact sur une zone sableuse comme nous avons ici avec ou la pose de sondes de caméras l'étude du changement climatique les comptages et l'évolution de la biodiversité pendant 20 ans nous avons suivi régulièrement par des comptages de l'évolution et nous avons remarqué que dès l'immersion des récifs en suivant ils ont été colonisés chaque année nous avons observé de nouvelles espèces nous avons noté aussi le réchauffement climatique avec l'apparition de nouvelles espèces méditerranéennes et africaines il faut qu'on crée de nouveaux modules pour éviter l'ensablement parce que sur les modules qu'on a on a des soucis d'enfouissement donc à l'avenir il faut qu'on trouve un module qui ne s'en sable pas pour pouvoir justement mettre dessus des caméras des sondes pour étudier la courantologie et le change mais il faut que ce soit dans le temps bien bonjour re bonjour monsieur le traite et bonjour donc monsieur nicolas et l'herma est-ce que vous m'entendez bien voilà oui monsieur le traite monsieur nicolas et l'herma votre micro est coupé ok c'est bon mais 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 ravi de vous avoir avec nous sur ce deuxième sur cette deuxième partie en fait thématique sur les changements climatiques et la nouvelle aquitaine donc pour un petit peu de contexte on observe effectivement déjà sur la côte atlantique les effets les manifestations de de ce réchauffement on est six ans après l'adoption de l'accord de paris sur le climat et à quelques mois de la prochaine coop en écosse et donc l'association en fait a souhaité pouvoir vous inviter pour ne parler plus spécifiquement des impacts sur notre nouvelle aquitaine en première partie pour ceux qui n'étaient pas présents ce matin nous aurons donc hervé le traite climatologue spécialiste de la simulation numérique du climat membre de l'académie des sciences et professeur à sorbonne université et polytechnique il a participé aux cinq premiers rapports du giec et président de l'association acclimatéra le comité scientifique régional sur le changement climatique en 2018 acclimatéra a publié son deuxième rapport fruit du travail de plus de 240 experts et donc monsieur le traite nous parlera dans un premier temps du dérèglement climatique en partant de ces mécanismes au niveau global pour mieux nous informer des impacts présents et à venir sur notre région nouvelle aquitaine et ensuite nous aurons donc alexandre nicolas et l'herma ingénieur de recherche au brgm et qui travaille aussi pour l'observatoire de la côte aquitaine dont le rôle est de mettre au service de l'ensemble des acteurs du littoral un outil scientifique et technique d'aide à la décision à la gestion et à la prévention des risques côtiers donc alexandre nicolas et l'herma acquis un niveau d'expertise sur les thématiques de l'analyse des évolutions géomorphologiques littoral et la modélisation des niveaux marins extrêmes à la côte avant de vous passer la main monsieur le traite je partage nos contraintes en termes de temps nous attendons en fait des les établissements scolaires à 15h25 pour le vote de la prochaine mascotte d'atlantique ce qui fait que après vos présentations malheureusement pour le public et je m'en excuse on aura peu de temps en fait pour des questions après la présentation des intervenants donc je prends pas plus de temps et je vous laisse la main sur le traite moi je dispose de combien de temps pour ma présentation vous faites vos présentations votre présentation c'était dix minutes qui était prévue vous avez dix minutes comme qui comme prévu à ces dix minutes j'avais pas pensé que c'est donc est-ce que vous pardon est-ce que vous avez un document oui oui j'ai un document mais qui fait pas dix minutes qui fait 30 minutes donc je vais essayer de le passer rapidement j'ai pas du tout compris ça donc par contre il faut qu'on aide à ouvrir le à voir le document on se donne une minute pour résoudre le problème en en back office et ça y est on est bon maintenant mais non mais voilà c'est juste qu'on était en attente pas ok donc voilà donc moi ce que je voulais faire c'est effectivement parler du problème climatique d'abord de manière générale et peut-être que je vais faire parler du problème climatique surtout alors il ya quelque chose qui s'est mis devant mon écran là et encore une fois un petit mover voilà donc j'ai appétitulé ça le climat de nouveaux enjeux parce que je pense que aujourd'hui les enjeux climatiques sont mal perçus donc je vais essayer de le montrer de manière rapide donc vous avez introduit je vais mais pour dire un mot je suis je viens d'une école de climat qui était celle de la grande échelle atmosphérique et effectivement la suite d'une demande qui était celle de la de la région aquitaine puis nouvelle aquitaine on s'intéressait beaucoup aux aspects locaux est ce que je voudrais essayer de montrer c'est en quoi en fait la le caractère de plus en plus marqué de des changements et relativement inobsorable des changements qui ont lieu actuellement un impact nécessaire sur ce qui peut se passer aussi à l'échelle régionale et même que l'échelle régionale est une échelle qui est importante pour trouver des solutions alors j'entends pas mal de petits bruits alors je suis pas habitué à ça c'est un powerpoint tout ce temps je voudrais faire défouiller l'image voyons est ce que vous m'entendez oui ce qui serait bien c'est que vous alliez dans l'onglet diaporama en haut de votre de votre logiciel au centre à peu près au centre voilà diaporama et vous avez voilà une fois que vous allez cliquer vous avez à partir du début on va partir de la diapositive actuelle et là vous allez pouvoir passer votre présentation d'accord voilà énormément avec les flèches là ce sera bon très bien donc voilà donc ce que je voulais dire c'est que l'histoire du climat c'est une histoire ancienne donc bon je vais peut-être ne pas parler de cela si j'ai un temps très très réduit mais l'idée générale c'est c'est le fait que on est face à un système climatique qui est un système extrêmement complexe organisé et surtout interdépendant donc ce que j'ai montré ici c'est que quand on parle de climat on parle de l'état statistique d'un système où il ya l'atmosphère où il ya les océans où il ya un ensemble de systèmes qui sont extrêmement liés les uns aux autres par exemple l'océan ne fonctionne que parce qu'il ya les vents enfin essentiellement fonctionne à cause des graces ou à cause des vents et puis il ya des aspects de chimie et des aspects de transformation qui font qui se font de l'océan à l'atmosphère qui sont qui sont extrêmement complexe le lien entre la physique de l'atmosphère et la physique de l'océan est fort mais complexe alors la manière dont on essaie de comprendre ce problème c'est d'abord à partir d'un phénomène qui est un phénomène réel en évolution qui est celui de l'effet de serre l'effet de serre est venu comme un quelque chose qui était tout à fait inattendu au départ de jusque dans les années 60 70 on n'imaginait pas peut-être que ça aurait l'importance que ça a pris c'est quelque chose qui est petit à petit à créer la rupture d'un système d'équilibre entre le rayonnement solaire qui réchauffe la planète on voit à gauche sur ce diagramme et puis le rayonnement infrarouge qui lui refroidit la planète et pendant des années on a eu un équilibre entre le rayonnement solaire et le rayonnement infrarouge et cet équilibre on est en train de le détruire petit à petit parce qu'on injecte des gaz à effet de serre et ces gaz à effet de serre empêche le refroidissement de la planète donc on est face à un système qui de manière extrêmement rapide et marquée à modifier en fait cette capacité de refroidissement de l'atmosphère et c'est quelque chose qui dépend très largement d'un phénomène à l'échelle de la planète comme on y reviendra rapidement alors il y a quand même une chose qu'il faut dire c'est qu'on s'intéresse aujourd'hui à une petite phase de l'histoire de la planète quand on regarde l'histoire de la planète on a ici quelque chose qui est lié aux 120 mille dernières années à peu près on voit le chiffre ici c'est un peu plus que ça c'est même 200 mille ans nous on est on a on s'est développé je dirais là la phase humaine récente parce qu'il y avait déjà des humains dans toute cette période là sur une période qui est très chaude et ce qui se passe c'est que cette période qui est très chaude moins quand même que celle de l'interglacière d'avant c'est une faute une elle elle a permis l'extension du monde des humains sur sur notre planète mais elle est elle est aussi en état de aujourd'hui de créer des situations qu'on n'a pas connu par leur durée en fait surtout vous voyez que la volocène la période où on est c'est une pour des raisons qu'on connaît c'est une période qui dure et qui va durer et c'est cette période qui dure et qui va durer qui nous projette vers des situations qui vont être différentes de celles qu'on a pu connaître au cours des dix ou vingt mille dernières années la manière dont on nous on étudie ça c'est à partir de modèles climatiques alors je vais pas rentrer là dedans mais un modèle climatique c'est un modèle qui pour l'essentiel représente environ un million de lignes de calcul représente le travail d'une centaine de personnes pendant quelques décennies et c'est partir de ça qu'on essaie de voir une manière de représenter ce qu'est la planète c'est une planète virtuelle si vous voulez planète artificielle qui nous permet d'essayer de comprendre comment fonctionne la planète réelle et surtout d'anticiper ensuite ce qui peut se passer dans le futur qui sera le point essentiel que je veux développer dans cette petite exposé alors on a des dates qui sont intéressantes mais bon là aussi je vais essayer de simplifier c'est de ces dates elles correspondent à la manière dont le développement de ce problème s'est fait ce que vous pouvez voir c'est que les premiers soupçons c'est les années 50 on était à essayer de détecter ce que le co2 en trop pouvait faire dans l'atmosphère les on était à cette époque surtout sur une problématique du changement climatique qui était associé à la problème des ressources le problème de comment est ce qu'on peut vivre nombreux déjà on était en fait dans les années où j'étais jeune à trois milliards d'individus sur la planète terre ça paraissait énorme on est pratiquement près de 8 milliards aujourd'hui donc ce qu'on peut voir c'est que les la prise de conscience sur ce rôle des gaz effets de serre et c'est fait dans les années 70 à peu près c'était uniquement visible par des modèles de climat par des modèles d'équation et puis ça s'est progressivement manifesté de manière visible les deux moments clés c'est le rapport charné l'académie des sciences américaines en 79 qui montre qu'effectivement les changements peuvent avoir l'intensité d'une transition glaciaire interglaciaire et puis le GIEC enfin le programme mondial de recherche au climat le GIEC toutes les instances qui ont essayé de regarder ce problème là et de se sont mis en place avec une difficulté de plus en plus grande qui est celle du désaccord entre les différents états qui font que quand il s'est agi au début de dire on va agir ça allait quand il s'est agi d'agir vraiment ça a été quelque chose qui s'est heurté aux différences entre les états alors ce que je voudrais c'est montrer un certain nombre de points qui sont généralement pas bien compris et qui font que la manière dont on considère ces problèmes là mon avis est un peu erronée alors vous avez ici les émissions de gaz à effet de serre ces émissions de gaz à effet de serre dans les années 60 c'était 10 milliards de tonnes de carbone donc c'est uniquement le co2 il ya d'autres gaz à effet de serre quand on est juste avant le fco vide si vous voulez on était à pratiquement 4 milliards de tonnes de carbone c'est pas du cumul c'est à dire que ce qu'on émettait il ya quelques années c'était quatre fois plus que ce qu'on émettait quand quand j'étais très jeune et et donc c'est un cumul qui est d'autant plus grave qu'en fait les gaz à effet de serre reste dans l'atmosphère il reste très longtemps la demi vide du co2 c'est un siècle c'est à dire que au bout d'un siècle la moitié du co2 qui était dans l'atmosphère qui a été mise à un moment donné est toujours là et qu'on sait pas l'enlever donc on est face à un phénomène qui est très largement irréversible qui est très largement évolutif si on veut atteindre la neutralité carbone aujourd'hui il faut revenir à zéro émission on n'a pas d'autres manières de le faire et je vais essayer de montrer ensuite un diagramme qui montre que c'est bien le travail du GIEC qui le montre aussi alors si on regarde maintenant ce qui s'est passé en termes de températures vous avez ici un diagramme qui vous montre la croissance des températures à partir des années 60 donc c'est très cohérent avec tout ce qui a pu être mesuré on a quelque chose qui est une augmentation des températures alors ce qu'on voit en noir c'est les températures la fluctuation naturelle des températures si vous voulez et ce que l'on voit en rouge c'est une espèce de lissage qui vous montre que c'est quelque chose qui s'est développé qui continue de se développer et puis tant qu'on mettra des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui continuera de se développer donc on est face à un système qui aujourd'hui est un système qui est en évolution rapide et accéléré qui s'accélère pour le moment toujours puisqu'on continue enfin à émettre des gaz à effet de serre et tant qu'on en émettra ça continuera alors les gaz à effet de serre il faut avoir aussi une conscience précise du fait que c'est des gaz qui sont des gaz mélangés qui viennent de tous les pays du monde donc la partie française c'est 1% des gaz à effet de serre à peu près donc au sud de nos têtes on a 1% de gaz à effet de serre français et puis vous avez une grosse partie chinoise une grosse partie des états unis les gaz à effet de serre se mélangent dans l'atmosphère c'est le petit film que je voulais montrer mais ça prend un petit peu de temps aussi c'est on est face à des mélanges qui se font très rapidement mais le mélange du co2 dans l'atmosphère c'est la faire de moins d'une 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 année et ça mélange aussi les deux hémisphères donc on a quelque chose qui aujourd'hui fait que le gaz et les gaz à effet de serre au dessus de nos têtes c'est des gaz qui viennent de chine qui viennent des états unis et un peu qui viennent de france on est donc face à un système qui se construit d'une manière qui n'est pas facile à gérer aujourd'hui et qui va se gérer nécessairement dans un cadre international au départ alors ça c'est l'image qui vous montre effectivement la la complexité des mouvements du co2 et le fait qu'on peut les mélanger de manière relativement forte à l'échelle de la planète en très peu de temps et alors maintenant par rapport à ça on parle beaucoup de neutralité carbone et cette neutralité carbone elle est assortie d'une demande qui était de rester sous les 1,5 degrés de réchauffement alors j'ai repris de manière exacte les scénarios qui ont été ceux du dernier rapport du GIEC le rapport du GIEC sur les 1,5 degrés et les scénarios de la qui sont proposés pour essayer de rester sous cette neutralité carbone sont quatre scénarios qui sont mis en exergue le rapport il est gros il est compliqué mais c'est qu'ils sont mis en exergue un peu dans ce rapport alors ce que vous voyez c'est une première possibilité qui consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière extrêmement rapide en fait si les gaz se stockent dans l'atmosphère donc il faut les prendre de vitesse si vous voulez d'une certaine manière donc on peut pas les stocker pendant très longtemps donc la marque de qui est retenue c'est 30 ans en 30 ans on devrait avoir supprimé les gaz à effet de serre tous les gaz à effet de serre puisque il faut être à zéro émission si on veut vraiment être à la neutralité carbone donc ici vous avez ce qui est proposé c'est à dire on a une petite une petite c'est souvent une parabole un petit schéma qui montre un peu là c'est l'effet l'effet des social en fait on peut pas forcer les gens d'un coup mais quand même à un moment donné il faut aller très vite donc ça veut dire qu'entre quand 2050 à peu près on doit avoir fini et ça c'est la neutralité carbone à l'échelle de la planète avec les autos avec les trains enfin pas les trains peut-être pas tous en tout cas avec les bateaux avec un certain nombre de choses qui utilisent et du carbone et après le carbone c'est 80% de nos émissions c'est 80% de l'énergie que l'on produit alors il ya d'autres scénarios alternatifs qui ont été proposés qui consiste à essayer d'étaler un peu ceci dans le temps c'est toujours pour essayer de rester sous les 1,5 degrés premier c'est de stocker du carbone dans les profondeurs de l'atmosphère c'est quelque chose qui pas très bien vu on peut essayer aussi de faire quelque chose qui est lié à l'agriculture donc comment est ce que alors ça a du sens ça parce qu'il ya des forêts qui ont été considérablement abîmés dans les dernières années on peut les restaurer mais ce qu'on voit le scénario 3 consiste en fait surtout à essayer d'amplifier ce mouvement là dans tous les cas on est quand même dans une situation où il faudrait si on veut vraiment utiliser le carbone de la végétation pour réduire la problématique il faudrait être capable de capter et d'enfouir dans les sols agricoles des milliards de tonnes de carbone on peut aujourd'hui je sais pas faire travailler peut-être au niveau des millions de tonnes de carbone mais on n'est pas dans une capacité aujourd'hui à rendre ça définitivement possible et là vous avez le cerné au 4 cerné au 4 du giec qui dit ben voilà on va pas y arriver donc il faudra y arriver plus tard et c'est un c'était le scénario quand je l'ai vu je me suis dit on a on a franchi une étape on a franchi une étape celle où on est capable de dominer un petit peu ce qui va se passer à l'échelle de la planète alors la conséquence qu'on pourrait tirer d'une situation comme celle là c'est une conséquence très 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 neutre très très grave très très même stressante éventuellement ce que je vais montrer c'est que et ça sera la deuxième partie que je vais essayer de rendre un petit peu plus courte de cet exposé c'est le fait que on est face aujourd'hui à une situation qui est une situation où le fait régional est un fait qui devient vraiment essentiel devient vraiment essentiel alors là j'ai oublié de montrer ça c'est pour montrer que bon le côté irréversible ça se marque aussi beaucoup dans l'océan l'océan se réchauffe dans ses couches superficielles dans ses couches profondes avec un impact sur la toute la biologie océanique qui est évident et donc on est là aussi dans quelque chose dont même au niveau physique est probablement irréversible en tout cas on n'est pas bien capable d'analyser ce que ce peut être l'évolution de l'océan si jamais on arrivait à refroidir ou même à stopper le réchauffement de l'océan voilà alors les on est face à des conséquences qui peuvent être directes je les ai juste cités la fonte des glaces le relèvement du niveau de la mer fond des flores tout ça c'est des choses qui sont des conséquences directes du réchauffement des conséquences indirectes tout ce qui est lié au cycle de l'eau c'est plutôt des conséquences indirectes qualité de l'air l'impact sur les territoires aussi donc ça je laisse un petit peu de côté c'est quand même ce qui est ce qui est important au niveau des des gens mais c'est pas la partie que j'aurais maintenant monseigneur c'est la dimension régionale on a travaillé beaucoup sur une série de rapports donc ça a pris une dizaine d'années au total à peu près 400 personnes qui ont participé d'essayer de reprendre tout ce qui a été fait au niveau de l'aquitaine comme type de d'évaluation de ce que peuvent être les changements à venir dans le futur alors il ya plusieurs choses qui m'ont marqué en fait à ce niveau là et sur lesquels je voudrais revenir c'est c'est la la première c'est alors je vais laisser ça c'est que le changement régional c'est quelque chose qui est alors je vais peut-être mettre dans le sens inverse je vais commencer ici l'adaptation changement elle est inévitable aujourd'hui elle est inévitable parce que on ne peut pas garantir aux populations qu'on va réussir à empêcher le réchauffement de la planète quand je dis que on doit arriver à la neutralité carbone si c'est la vraie neutralité carbone il ya plusieurs manières maintenant de le voir on peut une neutralité carbone qui est associée à certaines filières agricoles ou commerciales la vraie c'est la neutralité carbone en tant que telle c'est vraiment de d'arriver à limiter comme je l'ai dit les choses en 30 ans et ça c'est pas tenable dès qu'on prend en compte le fait social parce qu'on parle de 30 ans à l'échelle de la planète bien sûr dans l'échelle de la planète il faut réussir à avoir fait cela donc là on doit effectivement être capable de protéger les territoires de ce qui peut arriver et qui va en partie au moins arriver il ya des choses qui sont déjà en route et qu'on peut pas empêcher en particulier les 20 prochaines années sont écrites par les gaz à effet de serre qui ont déjà été mis dans l'atmosphère alors tout ça ça veut dire que en fait bon il va bien falloir s'adapter à ces situations là et que ça peut pas se faire sans une réflexion sociale une prise de conscience des enjeux de la biodiversité des enjeux sociaux donc et je crois que c'est quelque chose qui donne une importance très très grande au fait régional le fait régional il a un autre notre caractéristique c'est qu'il est complexe si vous prenez le rôle de l'eau dont je dis qu'il est très important et sans rentrer dans les détails vous verrez que l'eau joue des rôles majeurs elle vient des montagnes elle est associée aux étiages des rivières l'été mais est associée aussi à refroidissement de tout ce qui est hydroélectricité de tout ce qui est aussi il ya des électricités nucléaires qui se fait des centrales nucléaires donc il ya énormément de choses qui sont associées à la et on peut aller jusqu'à tout ce qui est biologie tout ce qui est donc on est face à un système qui est suffisamment complexe pour être pour pouvoir être mesuré en tant que tel j'insiste un petit peu là dessus parce que quand on regarde les rapports du giex et des rapports où on ne regarde pas les conflits contre entre états par exemple on regarde quelque chose d'un petit peu virtuel qu'est ce qu'est le monde ce qu'est le monde sans les conflits sans les là on n'est pas en train de regarder des conflits mais on est quand même en train de regarder comment dans une situation où tout n'est plus possible les gens vont s'arranger entre eux pour essayer de tirer le meilleur de ce qu'on peut par rapport au territoire sur lequel ils vivent et je crois que c'est ça la marque c'est comment est ce que sur un territoire dans lequel on vit on va être capable de de développer des stratégies qui soient des stratégies du possible pour les pour les années qui viennent je crois que ça c'est une des choses qu'on peut demander au monde dans le monde régional pourquoi parce qu'en fait les problèmes sont pas très différents entre s'adapter et puis atténuer en fait les émissions de gaz effet de serre on parle toujours du transport de l'habitat des filières agricoles des énergies renouvelables et comme on n'est pas sûr c'est un peu le diagramme sur la complexité de ce que fait l'atmosphère de ce qui va se passer sur une région de manière précise on est face à quelque chose qu'on peut appeler des incertitudes ou des risques on est habitué à faire attention à sa voiture parce que on a des risques de temps en temps et on veut pas on peut les développer on est moins habitué à ça quand il s'agit de gérer le territoire et c'est quelque chose qui devient très important aujourd'hui voilà alors je vais finir assez vite maintenant les chapitres du notre rapport à climatera on les a conçus pour regarder les choses thème par thème et pas science par science une grosse partie de ce qui fait la la science aujourd'hui c'est souvent des choses qui sont un petit peu en silo chacun son petit domaine ce qu'on a essayé de faire dans le rapport à climatera c'est effectivement de s'ouvrir sur des problématiques qui sont des problématiques à chaque fois des problématiques un petit peu complexe et de regarder ce qu'on peut dire donc c'est parti ça nous a donné des formes de recommandations mais les recommandations c'est pas des décisions c'est aux élus de faire ces décisions voilà alors on a traité l'eau on a traité des choses que je vais pas l'enjeu croissant dans les villes et ce que je voudrais faire dans on va essayer de respecter à peu près un horaire raisonnable donc c'est de donner les valeurs sur lesquelles on peut s'accorder pour essayer de regarder ce qui est faisable aujourd'hui est ce qui est nécessaire aujourd'hui alors il y a une première chose qui ne se fait pas fortement c'est ce qu'on pourrait appeler un suivi actif de l'enseignement de l'environnement régional si vous regardez et ça c'est des choses qui nous ont frappé ce qui nous a beaucoup frappé c'est le fait que finalement la recherche ce fait dit la recherche n'est pas n'a pas été fortement exécutif dans tout ce qui a pu se faire ces dernières années c'est à dire que en gros il y a eu énormément de travaux qui ont été faits j'ai parlé de 400 chercheurs de la région qui ont travaillé sur ces enjeux là ce qui a été pris en compte au moment des décisions c'est assez peu et c'est pas parce que les gens sont dans les régions dans les administrations sont ne cherchent pas à faire leur travail correctement bien au contraire mais c'est parce que ce sont des sujets difficiles pour lesquels il n'existe pas aujourd'hui une science très active qu'est ce qui peut se passer après une tempête un mois deux mois trois mois dix mois après la tempête c'est pas des choses qu'on est qu'on est habitué à regarder en tant que tel au niveau au niveau de la science donc ce suivi il peut bonéficier beaucoup de choses comme les on utilise très peu l'instrumentation satellitaire par exemple dans ce cadre là donc il ya beaucoup de choses qu'on peut développer il ya quelque chose qui est aussi lié à l'anticipation les modèles permettent parce que les gaz à effet de serre qui sont déjà stockés dans l'atmosphère vont pas s'en aller d'un coup une anticipation de ce qui se passe donc cette anticipation elle doit nous aider à agir et je pense qu'il ya énormément en termes d'action anticipatrice qui ne se fait pas et qui peut se faire quand on regarde les problèmes climatiques il ya ensuite aussi un problème d'écoutes nous on a collectivement beaucoup travaillé pour la médiation dans différents thèmes dans différents lieux et cette écoute elle est vraiment nécessaire par rapport à ce qu'on peut faire alors c'est particulièrement vrai en aquitaine sur tout ce qui touche à l'agriculture il ya énormément de choses qui peuvent évoluer mais aussi à l'éducation l'éducation est un vecteur énorme essentiel de tout ce qui peut se produire par rapport à ces problématiques la dernière chose je m'arrêterai là dessus c'est c'est la notion de solidarité il ya dans la donc quand on parle de plus fait régional de l'importance qu'il peut avoir on a deux types de réactions qui sont quelquefois négatives la première c'est de dire ben oui vous faites ça parce que vous n'avez pas réussi à diminuer les émissions de gaz à effet de serre alors c'est vrai mais c'est aussi vrai que c'est très très difficile à imaginer aujourd'hui et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire et qui n'ont pas de raison de ne pas se faire même si on n'arrive pas à faire tout ce qu'on souhaitait à un moment donné donc ça veut dire définir le champ des possibles et puis faire au mieux ce que dans ce champ des possibles l'autre chose c'est le lien avec ce qui se fait dans d'autres pays du monde et la solidarité c'est vrai qu'on n'est pas les pays les plus menacés montrer la photo de la gironde et début la garonne plutôt c'est il ya de l'eau encore il ya de l'eau il faudra pas mal de temps avant qu'il n'y en ait plus donc on n'est pas dans les systèmes les plus menacés mais j'ai parlé de tout ce qui peut se situer autour autour de la région france fan de tout ce qui est en france les tout ce qui est lien avec les zones côtières avec les zones de montagne il ya plein de zones vulnérables mais la manière de les concevoir et de les regarder c'est peut-être c'est nécessairement dans une logique de solidarité et pas dans une logique de repli d'antitaires sur sur une région voilà donc je vais m'arrêter là mais globalement je pense que c'est très important de ce de d'avoir en tête l'idée que tout n'est pas possible mais ça veut pas dire que qui a pas énormément de choses à faire aujourd'hui si on veut essayer de de tirer le mieux de ce qu'on sait aujourd'hui en terme en termes de science et puis aussi ne pas mais si on veut essayer d'améliorer la manière dont on peut mettre cette science au service de ces enjeux voilà je m'arrête je m'arrête là merci beaucoup monsieur le trottes mais monsieur nicolas et l'herma ce que je vous propose de faire c'est de proposer à monsieur le trottes de répondre très très rapidement à une question qui a été posée dans le chat ensuite on fait le vote puisque en ex qui durera deux minutes de la nouvelle mascotte puisque là le rendez vous était donné pour 15h25 et ensuite ensuite on revient sur vous sur votre présentation et vous aurez le temps qui vous a été attribué de façon normale on décale un petit peu notre planning voilà ce que ça vous convient très bien je vous remercie ok bon mais très bien donc monsieur le trottes en une minute juste pour les citer est ce que vous pourriez ça les remonter à non voilà en proportion donc une question de pierre cresson qui était avec nous ce matin en proportion quelles sont les activités humaines les plus émettrices de gaz à effet de serre alors j'ai essayé de les de les mentionner effectivement dans ce petit diagramme bon c'est toujours un peu délicat mais enfin tout ce qui est transport transport automobile transport joue un rôle majeur l'habitat ça dépend beaucoup ça dépend beaucoup des régions du monde bien sûr des saisons aussi c'est quelque chose qui est qui joue aussi un rôle majeur et on est tous après on tombe dans tous les domaines qui sont les domaines d'activité en fait qui font qu'on est nombreux sur la planète on a besoin de se nourrir on a besoin de d'énergie et tout ça joue aussi un rôle important donc en fait très souvent les choses qu'on doit réduire sont des choses qui sont liées à nos manières de vivre et mais ça doit être pris dans un mot dans un mode un peu un peu systémique on peut pas prendre ça de manière enfin problème par problème je pense qu'il faut regarder les choses dans le dans leur ensemble très bien bon mais écoutez merci beaucoup on fait cette petite aparté sur le sur le vote d'atlantique donc voilà alors rapidement depuis 2018 à l'air a amorcé voilà un travail sur son image et en fait souhaite développer des partenariats avec les écoles dans ce cadre là l'association a pu proposer un concours de dessin et et en fait vous voyez normalement s'afficher à l'écran dans quelques instants les deux dessins qui ont été présélectionnés pour pour ce vote final voilà ça va arriver je pense en plein écran c'est bon peut-être d'accord et je vous invite à vous rendre dans l'onglet sondage pour pouvoir répondre répondre pour pouvoir voter un tout simplement choisissez votre dessin préféré donc celui de maya avec l'étoile de mer ou celui de louannes poisson lune si je me trompe pas on me fait signe que c'est bon que c'est bien ça donc voilà on va laisser quelques instants mais voilà maximum deux minutes à l'idée c'est que d'ici 15h27 on puisse reprendre la main sur sur nos intervenants et l'intervention de monsieur nicolas et l'herma donc vous 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 bon et bien si voilà on m'entend normalement bon mais c'est maya qui a remporté ce concours dessin donc félicitations à elle et puis voilà on verra la suite pour voilà donc on va très vite repartir sur nos interventions avec monsieur alexandre nicolas et l'herma qui va donc nous parler de l'érosion côtière sous marine et le fonctionnement du du système littoral voilà vous avez la main monsieur nicolas et l'herma voilà c'est à vous c'est bon vous voyez bien la présentation alors je vois moi je ne vois pas votre présentation voilà donc vous avez le petit bouton partagé partager une présentation pdf si c'est une présentation pdf voilà ça charge on dirait bien c'est bon c'est bon c'est bon merci beaucoup c'est à vous très bien bon alors moi je vous parlais du fonctionnement du système littoral de manière générale et puis faire un focus sur la problématique de l'érosion côtière sur les littoraux sableux de nouvelle aquitaine et on viendra ensuite à parler des aspects du changement climatique qui risque de modifier en fait le fonctionnement de ces littoraux donc c'est un peu dans la lignée de ce que vous a présenté monsieur le treut en faisant un focus géographique et thématique alors ma présentation je vais la faire en quatre moments un premier moment où je vous parlais de l'observatoire de la côte aquitaine et comment en fait justement on suit ces évolutions du littoral un deuxième moment où je vais revenir sur des concepts généraux qui vont permettre ensuite de comprendre un petit peu les impacts du changement climatique ensuite parler des impacts du changement climatique proprement et puis ensuite un petit clin d'oeil à comment on pourrait améliorer nos connaissances d'un point de vue scientifique en utilisant notamment les concessions de l'air pour développer des projets de recherche par exemple alors l'observatoire de la côte aquitaine c'est depuis 1996 une initiative qui fédère de manière de plus en plus intégrée experts chercheurs personnes de la société civile décideurs et gestionnaires du territoire autour de la volonté d'un développement durable du littoral alors les missions proprement dit c'est un suivi pérenne et long terme de des évolutions du littoral un outil d'aller à la décision pour éclairer les gestionnaires et en lien avec les stratégies nationales régionales et locales de gestion du littoral fédérer ce microcosme et récupérer la donnée pour la qualifier la mettre à disposition pour de futures études scientifiques ou techniques et diffuser l'information et les connaissances auprès de la du public pour un partage de la culture du risque alors il ya un éventail très très important de partenaires que je vais pas citer un an mais vous pouvez voir qu'il ya une complémentarité en termes de sensibilité technique de d'objectifs d'objectifs par rapport à la gestion du territoire donc le l'observatoire il ya plusieurs blocs thématiques et aujourd'hui je vous parlais principalement d'information que l'on dispose est ce que l'on développe dans le module côte sableuse du de l'observatoire de la côte acte alors le littoral c'est un enfin fournir une définition c'est quelque chose de complexe on peut partir sur la notion d'interface donc un interface est une zone d'échanges entre la terre et la mer et caractériser cette interface ça dépend vraiment des environnements ici on a trois images de l'environnement littoraux de la région nouvelle aquitaine et on peut tout de suite voir que on aura des fonctionnements différents et évidemment ensuite des impacts associés aux événements climatiques de manière générale aux changements climatiques en particulier qui vont être qui vont s'exprimer différemment donc c'est complexe de définir des lignes simples quand on parle du littoral et puis si on développe un petit peu sur les environnements littoraux on peut rajouter les environnements tropicaux avec les notions de coraux de mangroves et là ça va introduire des complexités encore plus important ce qu'il ya de commun aux espaces littoraux c'est qu'aujourd'hui connaissent une pression croissante d'un point de vue démographique d'un point de vue de l'occupation et qu'ils sont chargés maintenant ils sont chargés d'un contenu patrimonial d'enjeux patrimoniaux qu'il faut gérer et lorsque lorsqu'on oppose les complexités des environnements leurs mécanismes à la question de l'aménagement du territoire qui va chercher à fixer les choses et à les rendre stables et bien on va se retrouver face à la problématique de l'érosion côtière à savoir la rencontre entre un milieu mobile et avec des dynamiques énergétiques avec un milieu un milieu fixe nécessaire rassurant pour l'occupation du territoire anthropique alors la notion de système monsieur le trottin a parlé d'un point de vue global moi je vais revenir juste sur la sur le système littoral on est dans la même dans la même logique avec beaucoup de choses qui se passent beaucoup d'interactions de rétroactions et on a un milieu qui est en mouvement continu quand on parle des côtes sableuses alors sous l'effet des vagues et des courants de marée on va avoir des des un courant résiduel appelé la dérive littoral qui va structurer les échanges au sein de ces espaces depuis les zones sources vers les zones qui sont considérés comme étant des zones de dépôt ou depuis en ce sens où là que là le sédiment peut peut être évacué du système le sédiment peut aussi être évacué par les effets du vent qui va prendre le sédiment sur la plage et puis l'emmener à l'intérieur des terres ou alors lors des tempêtes par exemple on va avoir un transfert de sédiments depuis les plages vers les grands fonds où le sédiment peut ne pas être repris en charge toute cette logique elle se elle c'est un bilan en fait entre source et puis et on est à l'équilibré à partir du moment où il est un endroit du littoral on a une quantité de sédiments suffisant pour 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 compenser ce qui peut ce qui peut en partir en Nouvelle-Aquitaine on est dans un cadre long terme de déficit sédimentaire puisque depuis la fin de la dernière ère glaciaire de 18000 ans on a une arrivée de sédiments sur le littoral qui est considérablement réduite et insuffisante pour compenser les pertes les pertes qui viendraient et puis d'un point de vue plus court terme on va avoir l'impact des tempêtes qui va générer de grands mouvements sur le littoral donc là c'est une image de l'hiver 2013 2014 où les érosions sur les plages ont été catastrophiques c'est pas pour autant un processus on va dire définitif les plages ont un mouvement de balancier saisonnier en été on va avoir des plages où le sable est bien présent en haute plage en hiver ce sédiment va aller vers le large puis au profit de conditions de vagues plus clémentes l'été suivant il reviendra sur la plage ça c'est un mécanisme qui marche lorsqu'on va avoir suffisamment de sable dans le système lorsqu'on va avoir eu de très très grosses érosons comme en 2013 2014 on aura une récupération qui va se faire sur plusieurs années mais qui pourra finir par se faire en revanche quand on a un bilan insuffisant un bilan déficitaire comme je vous l'expliquais tout à l'heure en aquitaine on va plutôt avoir tendance à ne pas réussir à compenser lors des périodes estivales et avoir une érosion chronique alors comment on mesure cette érosion chronique avec un indicateur simple le trait de côte qui délimite en fait la partie terrestre de la partie marine la plage de la dune et qui en aquitaine est symbolisée par le la rupture de pente le pied de la dune ou la végétation permanente lorsqu'elle est présente ou encore le pied des ouvrages sur les zones aménagées et une étude réalisée par l'observatoire de la côte aquitaine montre que depuis 35 ans en gironde on va avoir des reculs du trait de côte de l'ordre de 2,5 mètres par an et dans les langues de l'ordre de 1,7 mètres par an donc c'est considérable il faut avoir en tête aussi que c'est ce sont des moyennes ça ne caractérise pas c'est il ya une grande variabilité certains secteurs ne reculent pas ou reculent peu alors que d'autres reculent très fort alors ces projections là si on les si on les projette dans le temps d'ici 2050 on s'attend à voir disparaître de l'ordre de 50 mètres de plage sous forme de recul du trait de côte et quand on va avoir choisi d'aménager un littoral alors on va induire du fait de ce fonctionnement systémique d'autres perturbations ici en haut on va avoir les effets d'un ouvrage directement en aval qui va qui vont générer des surcreusement au niveau de la connexion avec la côte naturelle on va dire on peut avoir un décalage de plus en plus important qui va se faire entre un front de mer linéaire aménagé et les zones adjacentes et puis ici au sud au niveau de la jetée de cap breton un captage de sédiments un endroit qui va rendre un qui va bloquer le sédiment pour qui ne et qui ne passera pas de l'autre côté et générer une problématique érosi également alors ce qu'on sait bien sur ces plages c'est comment elles évoluent ici vous avez un document de 10 ans de suivi auprès du par l'observatoire de la côte aquitaine qui montre qu'on a de très grandes variabilités la zone en gris là c'est tout ce qu'on peut observer de variations sur le haut niveau de la plage et dans le sud des landes on va avoir des variations qui vont être de l'ordre de 3 à 4 5 mètres potentiellement et donc ça représente pour imaginer en haute plage un immeuble de deux étages ou plus qui va pouvoir varier sur l'échelle de temps on a observé là sur dix ans en revanche qu'on se compte ce qu'on ne connaît pas parce qu'on connaît trop peu c'est ce qui se passe dans la partie sous marine on a des éléments sur ce qui se passe entre 0 et 10 mètres de profondeur le mouvement des barres stableuse par contre plus en profondeur et au niveau de ce qu'on appelle la profondeur de fermeture c'est à dire là où on considère théoriquement que les échanges de sédiments ne se font pas on a un cloisonnement de l'espace littoral à cet endroit là on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne et en tout cas on a un besoin de connaissances important pourquoi parce que c'est difficile de faire des mesures sur ces sites là de manière continue et c'est cette information là dont on aurait besoin pas d'avoir des informations de temps en temps mais d'avoir quelque chose de continu également parce que les outils dont on dispose ici vous avez une cartographie des fonds réalisé par enfin pour pour alr qui montre qui montre en fait forme du fond mais ces outils là et bien ils ont une précision qui est de l'ordre d'une vingtaine de centimètres qui est exactement les épaisseurs de sédiments qu'on pourrait chercher à détecter donc 20 cm on peut se dire que c'est pas énormément mais si on le multiplie par la longueur du linéaire de la côte aquitaine on peut imaginer que ça fait quand même beaucoup de volume de sédiments et puis regarder ce qui se passe à ces profondeurs là c'est toujours des logistiques lourdes ici vous avez un exemple de structure que l'on déploie pour ces profondeurs là pour avoir des observations pérennes vous voyez que c'est massif et que c'est vraiment des grosses infrastructures alors vous me direz le changement climatique dans tout ça je pense que c'était important d'introduire ces concepts de profondeur de fermeture et de dynamique littorale pour parler des impacts du changement climatique en proprement l'un des impacts attendus du changement climatique c'est l'élévation du niveau de la mer de l'ordre selon les prévisions de 50 cm à plus de 80 cm d'ici la fin du siècle et ça ça va avoir un impact évidemment sur le littoral la deuxième le deuxième impact qui va il peut être associé au phénomène de tempête leur nombre leur intensité leur fréquence va évoluer dans le futur alors ici vous avez un graphique qui montre les évolutions pour la zone la zone tropicale c'est c'est finalement un des espaces où on a des informations des signaux les plus clairs ça veut pas dire qu'on va avoir quelque chose qui va se caractériser de la même manière sur les sur les latitudes tempérées alors si on prend ces deux ces deux facteurs directs du changement climatique ils vont avoir des effets indirects sur le littoral notamment cette question de la translation des profils de plage en fait si on imagine une plage avec une dune en arrière modulo la gestion de cette dune on va pouvoir avoir un espace d'accommodation qui va permettre que notre profil de plage recule que notre système s'adapte se sur élève un petit peu à la hauteur de l'élévation du niveau de la mer et donc on va avoir une capacité d'adaptation du système littoral en revanche on peut bien comprendre que si on a décidé de fixer le trait de côte par des aménagements alors à ce moment là cette capacité d'adaptation devient faible voire nulle et la répercussion va se faire dans les petits fonds et notamment autour de cette notion de profondeur de fermeture avec potentiellement un surcreusement de l'avant côte et alors un déséquilibre plus important plus d'énergie associée aux vagues qui vont éroder potentiellement les plages de manière plus importante en ce qui concerne le changement des régimes de tempête et bien on va avoir potentiellement des vagues plus énergétiques des angles d'incidence des vagues plus plus forts et donc une augmentation des processus de dérive littoral ou alors tout simplement en fait des intensités tellement forte chaque chaque hiver que la capacité de se reconstruire la résilience des plages va être empêchée et donc créer des déséquilibres sédimentaires encore plus important donc voilà les impacts très concrets que l'on peut attendre du changement climatique je parlais ensuite de leur rapidement de leur quantification alors là où je voulais faire mon petit clin d'oeil c'est que cette fameuse profondeur de fermeture et ce besoin de connaissances sont la partie sous-marine des initiatives comme celle d'alr peuvent être une formidable opportunité pour acquérir de la mesure en continu et faire et améliorer nos connaissances là dessus pourquoi parce que c'est c'est ces concessions et c'est ces récifs qui sont positionnés exactement dans l'ordre de grandeur de ces profondeurs de fermeture et donc ça offre des perspectives importantes sur par exemple instrumenter ou faire des suivis réguliers sur comment évoluent ces en ces parties du du littoral à la frontière entre le littoral proprement dit et les grands fonds et puis on va avoir de manière assez évidente des mouvements sédimentaires autour de ces structures donc on voit déjà que alors qu'en théorie on serait à un endroit où on a peu voire pas de mouvement on en observe et donc ça donne encore plus envie de pouvoir développer un peu nos connaissances et connaître un peu mieux cette frontière du système qui est mal connue alors je vais conclure rapidement je pense vous avoir transmis le fait que expliquer et comprendre les dynamiques autour du littoral ben c'est forcément complexe parce qu'il ya de nombreuses dynamiques et tout est relatif à un enviar au type d'environnement littoral en aquitaine l'érosion est une question préoccupante et importante sur lesquelles on travaille activement sur des stratégies d'adaptation sur la gestion des problématiques telles qu'elles sont actuellement mais telles qu'elles peuvent aussi apparaître dans le futur alors donc pour faire le lien entre le changement climatique et littoral et évolution des littoraux sableux évidemment il y aura des impacts mais ils sont difficiles à anticiper de manière quantitative ou en tout cas ils ne peuvent être pris en compte qu'avec de très larges incertitudes principalement parce que ce sont des effets indirects en effet et la manière comment on va évoluer le littoral est une conséquence d'une conséquence le changement climatique c'est en partie le l'élévation des températures qui vont causer par exemple l'élévation du niveau de la mer voilà par dilatation thermique et celle ci cette élévation du niveau de la mer aura des conséquences sur la morphologie du littoral et donc vous voyez bien que la chaîne de la cascade de d'incertitudes est peut-être important et puis répondre de comment vont évoluer les littoraux c'est toujours quelque chose compliqué et fonction de la problématique locale de comment fonctionne ce système son déficit sédimentaire propre etc et enfin comme je vous le disais tout à l'heure les effets du changement climatique elles sont évidemment pas homogènes sont globaux mais il concerne pas chaque espace de la planète de manière identique et sur la côte sur les côtes sur les littoraux tempérés comme les nôtres la question de comment vont évoluer les régimes de tempête reste encore des questions relativement ouvertes et pour autant des modifications de quelques degrés d'incidence de l'incidence des vagues moyenne sur les vagues on va observer pendant toute une année peut avoir des conséquences très importantes donc des évolutions subtiles difficiles à prendre en compte à quantifier aujourd'hui avec les modèles dont on dispose vont pouvoir avoir des implications très importantes à long terme donc voilà j'ai terminé ma présentation et puis s'il ya un espace pour des questions je serais prêt à y répondre très bien mais merci beaucoup pour cette présentation mais avant de passer peut-être à des questions je voudrais juste vérifier que monsieur le traite et bien a bien rejoint sa conférence de son côté si jamais il se manifeste et s'il se manifeste pas on le retrouve de toute façon en quelques instants et on va pouvoir se concentrer sur des questions sur votre intervention et du coup par cette même occasion j'encourage les personnes dans le dans le chat à pouvoir nous poser des questions sur l'intervention d'alexandre nicolas et lerma voilà on attend peut-être quelques instants mais je pense que il a l'air d'être il a l'air d'être parti on a déjà une première question pour vous posée par chanès belaïdi si j'ai bien prononcé le nom comment se produit la sédimentation dans les fonds marins alors la sédimentation elle va arriver du fait qu'on est on est donc une elle va dépendre de la taille du sédiment en question si c'est du sable ou des granulométries plus grande ou plus faible et elle va résulter du fait qu'on n'a plus assez d'énergie pour remettre en mouvement ce sédiment si on n'a plus assez d'énergie placé de courant plus assez de d'énergie liée aux vagues ou à la marée alors à ce moment là ce sédiment va se déposer et donc balage il est imagé à l'échelle d'une particule ou d'un grain de sable mais c'est ce qui va se passer quand on va avoir des masses sédimentaires de manière générale d'accord alors on n'a pas encore de questions dans le chat qui sont arrivés est ce que tout en fait toutes les zones côtières sont égales à l'échelle de la planète sur sur ces aspects de voilà de grignotage finalement des côtes alors non non en fait il ya un aspect qui va être celui du type de littoral si on est par exemple sur un littoral à falaise ou évidemment les dynamiques vont ne vont pas être les mêmes on va avoir des érosions par exemple par à coup d'un coup des gros blocs qui vont tomber et puis pendant plusieurs dizaines d'années rien donc en fait on n'est pas du tout sur les mêmes modalités par exemple et puis il ya aussi la question de de à quelle à quelle latitude on va se trouver si on est sous sous des latitudes tropicales on va avoir des processus d'érosion qui vont être par exemple associé à la production corallienne si des coraux ont une production suffisante ils vont pouvoir continuer à protéger les plages des vagues par exemple lors des cyclones alors que si par exemple ils sont dégradés ils vont ils vont se casser blanchir et à ce moment là leur rôle de protection va être moindre donc ça va vraiment dépendre en fait cette problématique de l'érosion va dépendre de de là où on regarde et de l'environnement globalement très bien merci alors voyons à betta on a une question qui vient d'arriver tout juste roulant le gros pourriez vous nous préciser les vitesses de recul du trait de côte et surtout celui du pied de dune côté est ah oui les logements passeront sous la dune avant d'arriver sur la plage si je comprends bien c'est plutôt en fait de comprendre à quelle vitesse les dunes peuvent progresser à l'intérieur des côtes à l'intérieur des terres c'est ça on va présupposer que oui si si la personne qui a posé la question peut juste nous le préciser éventuellement si c'est bien ça alors en fait la la mobilité des je vais développer là dessus ici le passage la mobilité des dunes c'est c'est une des composantes en fait du fonctionnement littoral aujourd'hui en aquitaine on a un cordon on a un cordon sableux qui 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 est globalement en fait maîtrisé dans le sens où en fait il ya une couverture végétale par dessus qui va empêcher sa mobilité seuls certains sites sont en mobilité naturelle en évolution naturelle et c'est des endroits où il n'y a pas il n'y a pas de construction il n'y a pas d'enjeu en arrière il ya des endroits très ponctuellement où on peut avoir une altération de cette végétation et donc la reprise en charge de masse fin de quantité de sable importante qui ont tendance à faire bouger cette dune et là c'est nos collègues de l'onf de l'office national des forêts qui traite ces questions là pour gérer et contrôler ces évolutions il ya tout un tas de méthodes qui permettent de contrôler notamment dans les zones aménagées la mobilité maintenant évidemment on est sur des problématiques associées à l'évolution des milieux naturels un grain de sable lorsque il va y avoir beaucoup de vent il va avoir tendance à être pris en charge par le vent et ça peut amener à des désagréments importants sur des zones qui sont aménagées construites lorsqu'elles sont très proches des dunes littorales très bien merci on a une nouvelle question de monsieur prouzet qui intervient tout à l'heure l'apport de sable continuel en baie de saint jean de lustre n'est-il pas de nature à renforcer la force des vagues alors je connais pas bien ce ce qui pourrait être cette problématique au niveau de la baie de saint jean de lustre par contre j'aurais tendance à dire non en fait si la baie de saint jean de lustre venait pas si je comprends bien à se combler par des apports de sable à ce moment là ça aurait tendance à élever là le niveau du fond et donc à créer une dissipation plus forte pour les vagues et donc a priori réduire l'énergie des vagues localement mais bon je specule sur ce que ce qui était la question très bien mais écoutez si on n'a pas de nouvelles questions qui arrivent on va pouvoir passer à la suite du programme qu'on avait un petit peu décalé donc il est 15h50 mais voilà bon on vous remercie très chaleureusement d'avoir su vous adapter à nos contraintes aussi techniques et organisationnelles oui mais je pense que c'est fini parce que à monsieur le traite très bien en fait j'étais j'étais déconnecté mais j'avais le son et on va vous retrouver dans dans quelques instants sur la troisième partie on va pouvoir faire intervenir à moins que vous ayez des contraintes de votre côté on va juste pas du tout parce que je n'ai pas regardé mes billets de train mais ok alors on va être prévoyant dans ce cas et on va vous faire passer avant monsieur prouzet peut-être et vous allez pouvoir nous parler de la climatéra merci beaucoup monsieur nicolas et l'herma et à très bientôt on espère et merci pour votre intervention c'était voilà très 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 pertinent et ça a beaucoup intéressé l'équipe d'rlr qui est ici dans le studio voilà très bien merci beaucoup alors pour cette troisième partie donc la thèse réalisée par jessica salin la participation active de plongeurs bénévoles et l'association de pêcheurs citoyens élus et scientifiques mais aussi des établissements scolaires à l'air se positionne sur les thèmes du développement durable la gouvernance environnementale et les sciences participatives comme solution donc pour développer ces notions nous avons avec nous donc hervé letraide qui était présent sur sur l'intervention tout à l'heure donc arrivé le trait climatologue membre du giec qui a participé entre cinq rapports sur pour le giec et qui va nous parler plus particulièrement de la démarche d'acclimatéra et le lien qu'elle occupe contre la communauté scientifique et les politiques et citoyens et du coup en seconde partie nous aurons patrick prouzet donc patrick prouzet est ancien directeur de recherche à l'ifremer l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer où il est il y a étudié l'approche écosystémique est aussi président de la société franco-japonaise d'océan d'océanographie une association dont l'un des principaux objectifs est la diffusion de l'information scientifique entre les deux pays à travers notamment l'organisation de colloques ainsi que l'amélioration des relations entre les personnels français et japonais se préoccupant de recherche de développement d'exploitation dans le domaine des océans et donc patrick prouzet qui a entré en contact avec atlantique landre et sif en 2015 avec une participation conjointe au un colloque au japon et ben depuis et depuis voilà les des relations se sont se sont créés il nous parlera du coup excusez moi hop là les notes il nous parlera dans un premier temps du développement durable et de son historique dans le contexte juridique du littoral il nous présentera la notion de gouvernance environnementale suivi d'une présentation des diverses pollutions et dégradations que subit le littoral et terminera enfin par une approche globale de ces problématiques et du rôle qu'occupe la restauration positive et les sciences participatives à atlantique landre sif voilà donc pour cette première partie là la parole est à vous monsieur le traite merci alors j'avais un petit peu anticipé mais je n'avais pas tout à fait bien effectivement c'est que c'était deux parties séparées donc je vais parler d'acclimatéra plus sous l'angle de la manière dont ça s'est développé peut-être et des de ce que ça implique alors quel est le temps dont je dispose je vais surtout pas continuer à oui je vais vous donner le temps dont on dispose c'est à peu près 15 minutes par par intervention et ensuite on aura une dizaine de minutes d'échanges comme sur les autres voilà donc la manière dont c'est développé à climatera c'est quelque chose qui est qui a été le résultat d'une demande de la région et c'est quelque chose qui de ce point de vue là déjà et pour nous a été pour nous quelque chose de d'important parce que quand on est des chercheurs de type académique on a on est rarement confronté à une demande forte de résultats au sens qui qui s'échappe un tout petit peu de la de la recherche fondamentale comme donc ça a été quelque chose qui nous qui pour moi a transformé un peu ma vision des problématiques l'idée c'était vraiment d'aider la région à prendre des des mesures réelles dans différents domaines et pour cela très vite ce qui nous est paru important c'était de comprendre pourquoi le fait scientifique la formation scientifique est si peu utilisée comme ce que j'ai déjà dit tout à l'heure et parmi les raisons qui font que les choses sont peu utilisées il y a certainement une une sorte de dysfonctionnement entre la manière dont réagit la communauté scientifique à certains enjeux elle a son éthique on est des chercheurs on n'a pas le droit de jouer avec les résultats on doit effectivement être extrêmement rigoureux sur ce qu'on dit sur ce qu'on dit pas et d'un autre côté on est face à une région qui elle a besoin de d'informer des élus d'informer des décideurs d'informer des gens et puis souvent de trancher des des débats donc ce qui s'est fait quand même et qui a permis de fonctionner quand même de manière un petit peu particulière dans le cadre de la région aquitaine c'est qu'on a tout de suite été on a fait des réunions sur des thématiques qui étaient très transdisciplinaires mon style montré rapidement mais ça allait depuis le droit jusqu'à jusqu'à là à des problématiques plus de type par exemple économique ou mais vu sous l'angle des modèles économiques il ya beaucoup de choses qui ont été passées en revue il nous en a manqué beaucoup par exemple sur l'urbanisme on n'a rien trouvé en fait au niveau de la région aquitaine ça a changé depuis sur la partie adaptation changement climatique assez peu de réflexion large sur la région urbaine dans ce domaine là on a essayé de prendre tout ça et puis de regarder comment ça fonctionnait donc c'est pas le travail qui est un travail extraordinaire en terme de ce qu'il représente au niveau de la au niveau de la science ou au niveau de mais par contre c'est un travail qui m'a surpris parce qu'il a il a il a tout de suite dit qu'il y avait un intérêt réel autour de ça c'est savoir que la parole des scientifiques finalement quand elle s'exprime de manière un petit peu différente elle est écoutée donc c'est une des choses qui nous a qui nous a beaucoup qui a beaucoup aidé le la manière dont on a fonctionné au tour de la climatéra alors là ça s'est construit petit à petit il y a eu dix ans à peu près pour construire à climatéra où on en est maintenant et puis je dirais un peu de des difficultés qu'on a éventuellement maintenant donc la première on a essayé de faire des résumés et des résumés des gros livres mais qui résument en fait une science qui est une science qui est qui est très qui est très variée et très riche sur ce qui peut se passer dans la région aquitaine mais est-ce qu'on a donc les les documents qu'on a pu faire sont des documents dont on nous a dit qu'effectivement quand ils étaient qui pouvaient dans des situations les gens se disputent ou les gens sont pas d'accord ou les gens jouent un certain rôle de d'interface et donc ça c'est quelque chose qui a qui a donné vraiment une dynamique à la parce qu'on a pu faire au niveau de la région alors au niveau de du fonctionnement au niveau du fonctionnement on est parti à quelques-uns petite dizaine une dizaine de personnes peut-être ça a grandi pour faire une vingtaine et on a la capacité de toucher des sujets assez variés et puis petit à petit on a construit ces rapports pendant un petit moment s'est appelé un peu enfin on a dans le langage entre nous le giec aquitain mais on a essayé de rétro pédaler par rapport à ça c'est vite parce qu'il ya quand même une différence assez fondamentale entre ce que peut dire le giec le giec le dit à l'heure je crois en tout cas rapidement si je les dis c'est c'est quelque chose qui regarde un monde qu'on sait comprendre partir des équations à partir d'un certain nombre de choses bien cadrer c'est ce qui a fait le succès du giec dans le domaine des par exemple des débats avec le climato scepticisme le giec avec des situations extrêmement précises extrêmement tranchées ce qu'attend la région c'est pas seulement ça là ce qu'attend la région c'est des indicateurs qui lui permettent de fonctionner qui lui permettent de d'avoir des atouts et des réflexions des dans des débats qui sont des débats qui sont assez vifs quand on parle d'agriculture quand on parle on est on est on est dans des choses qui qui sont qui sont largement débattues donc c'est ce mouvement là entre le mouvement de la recherche et puis le mouvement de la des besoins des de la région qui a qui a nourri en fait les débats qu'on a pu avoir alors très vite on a construit des des chapitres qui sont des chapitres où on a essayé de faire des choses qui sont transverses au niveau au niveau des contenus donc ne pas parler de du rôle de telle ou telle discipline mais bien parler de comment se font les enjeux de manière transverse sur les territoires différents sur des territoires de montagne littoral voilà donc c'est c'est ça qui a construit petit à petit la la communauté acclimatera alors les la manière dont ça a fonctionné ça a fonctionné sur un mode bénévole très vite tout premier rapport on avait demandé un petit peu pour les responsables de chapitres petite récompense mais assez mineur après on a supprimé ça parce que finalement c'est trop de monde et puis c'était pas c'était pas jouable autrement donc on est on est devenu à un groupe qui est lié à la région mais de manière bénévole et travaillant sur ces enjeux là de manière assez régulière la région a voulu ensuite qu'on devienne une association parce que ça lui paraissait difficile de maintenir un groupe de ce type là donc on est devenu une association je dirais que ça ça peut être diminuer un peu la dynamique parce qu'il ya beaucoup de gens dans le monde académique qui se sentent pas trop à l'aise dans ce statut de d'association mais ça permet aussi de donner une assise et de la région de fournir une aide qui n'est pas une aide financière importante ce qui est une aide qui permet de faire des voyages pour des gens comme moi ou pour les gens qui viennent de poids qui viennent de poitiers maintenant et puis aussi de juste publier les écrits qu'on peut faire alors aujourd'hui on a fait deux grands rapports et ce qu'on cherche c'est à continuer peut-être de manière différente alors je vais y revenir juste après ce que je voulais dire aussi c'était que ces problématiques climatiques on les a très vite imaginés comme des lieux qui soient aussi des lieux d'écoute donc il ya eu beaucoup de travail qui a été fait pour aller dans certaines villes ça s'est associé au train du climat qui avait existé à un moment donné aussi et autour du train du climat il y avait le train du climat c'était une sorte de c'était un train qui était ambulant et qui proposait des contenus très travaillés sur ce qu'était le climat avec quatre voitures la quatrième voiture c'était celle de qu'est ce qu'on fait et de ce qu'on fait il n'y avait pas vraiment de réponse il y avait des tas de suggestions des tas de lieux de débats à l'état de débats possibles donc donc on a donc ça c'était quelque chose qui a qui est venu de nous mais en fait quand on s'est retrouvé et c'est moins moi que les collègues qui sont vraiment moi je travaille surtout à à paris mais je suis resté lié à la région nouvelle aquitaine de manière forte mais enfin je peux pas y être aussi souvent que d'autres donc il ya il ya eu peut-être une quarantaine de lieux qui ont été visités souvent trois pendant trois jours avec des contacts auprès des élus auprès des auprès de différentes personnalités de la région pour aider des enfants auprès de différents voilà donc c'est c'est à la fois beaucoup en termes d'efforts et peu en termes de ce que ça représente par rapport à ce qui pourrait être fait mais en tout cas c'est ça a été une volonté de d'essayer d'écouter aussi ce qui se fait dans dans les régions alors on a eu un certain succès de je pense au niveau de ce cas ça a pu représenter d'un sein de la région dans différents endroits donc ça a été suivi ça a été c'est pas c'est pas non plus quelque chose qui révolutionne tout mais je pense que ça a joué son rôle dans le dans ce contexte là là la difficulté aujourd'hui c'est ces choses que j'ai évoqué tout à l'heure un peu rapide c'est comment on continue on peut pas imaginer facilement aujourd'hui en tout cas avec les moyens dont on dispose l'adaptation changement climatique est très peu financée en france très très peu financée tout ce qui est atténuation reçoit beaucoup de plus facilement des subsides donc mais là l'atténuation l'adaptation changement climatique est très peu très peu financée ce que je regrette parce que je pense que c'est un exercice qui permet justement de s'investir dans des choses concrètes à notre échelle à l'échelle de la région le mot adaptation est un mot qui joue un peu le mot terme un peu repoussoir quelquefois donc ça a tendance à laisser penser que on n'a pas réussi à protéger les territoires c'est vrai donc on fait ce qu'on peut pour mettre un petit peu une emplâtre sur le sur le problème je pense que ça va au delà ça va au delà en grande partie parce que on est face justement à des systèmes qui sont qu'on peut anticiper et donc l'adaptation trouve sa valeur dans l'anticipation le fait qu'aujourd'hui on émet des gaz à effet de serre ces gaz à effet de serre il reste longtemps on sait à peu près ce qu'on va être leur histoire ce que va être on sait pas exactement comment ça va se décliner régionalement mais enfin on a quand même des pistes sur ce qui peut se passer et donc de ce point de vue là il ya des efforts des efforts à faire et mais il n'en reste pas moins qu'on est toujours confronté à cette espèce de barrière entre la manière dont les académiques voient leur la problématique et puis la manière dont les dans la région le soit très quelquefois bien une initiative qui a été prise dans les dernières années que je trouve porteuse de porteuse d'idées en fait qui a été de alors il ya eu deux groupes il ya la climatera et puis à biocénose qui est un groupe sur la biodiversité surtout et ces deux groupes ont été adossés et ça s'est manifesté par des par des votes à la région aquitaine à quelque chose qui s'appelle néo terra et je trouvais que c'était une bonne idée parce qu'effectivement on voit qu'il ya une difficulté à de liens entre la manière de faire au niveau des au niveau académique et puis là avec tout ce qu'elle a de contraintes imposées en fait et puis même chose du côté du côté des décisions régionales avec aussi beaucoup de choses qui sont qui sont imposées qui tiennent plutôt du droit qui tiennent d'autres choses et donc de mais donc d'avoir à la fois acclimatera et puis et puis d'avoir néo terra alors côté académique côté et puis d'essayer de travailler ensemble je crois que c'est quelque chose qui est qui est porteur de l'idée je crois que c'est un petit peu dans cette voie qu'on doit probablement aller c'est à dire à regarder pour chacun c'est l'éthique dont on est donc on n'a pas le droit de trahir si vous voulez et puis là et puis les décisions donc à l'éthique de part et d'autre si je puis dire de et puis en fait il ya le fait qu'on a besoin aussi de travailler ensemble ça se fait assez spontanément une fois que les choses sont bien claires voilà moi je vais peut-être pas aller trop loin au delà de ça mais je crois qu'il ya il ya au niveau régional alors la région aquitaine et nouvelle aquitaine est très très grande de ce point de vue là peut-être un peu trop mais il ya beaucoup de choses qui peuvent se faire et je crois que tout à l'heure j'essayais de dire que on était confronté à des problèmes qu'on n'arriverait pas à résoudre dans le cadre qui nous est posé la neutralité carbone telle qu'elle est imaginée c'est à dire en 30 ans d'avoir supprimé toutes les voitures sur la planète les voitures thermiques c'est quelque chose qui moi me paraît inimaginable enfin et mais par contre d'arriver développer des stratégies qui s'appuient sur sur le sur ce qu'est le fait réel le fait régional sachant que le fait régional c'est un lieu où il y aura nécessairement des à résoudre des arbitrages c'est quoi que le mot clé sans doute de ce qu'on a besoin de faire c'est 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 d'arbitrer très souvent on doit trouver les manières d'agir et je crois que je vois qu'il y a dans beaucoup beaucoup d'endroits on parle d'acclimatéra mais il y a peut-être maintenant une petite dizaine de groupes de ce type là en france qui commence à qui commence ou qui continue pour certains à se développer et je crois que ce fait régional ça peut être une manière aussi de ne pas être trop d'écho 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 anxiété pas trop développer c'est très court anxiété d'avoir des lieux où on peut agir je crois que c'est c'est un peu le objectif qu'on avait un c'est de développer aussi ces lieux auxquels les représentations on peut agir voilà donc il ya une difficulté aujourd'hui pour continuer savoir comment est-ce que on a fait des rapports est ce que maintenant on veut essayer de développer une science un peu plus des actes autour de ça avoir des images enfin des unités travailler avec des missions satellitaires avec on est un petit peu autre face à des choix à faire mais au delà de ça je crois qu'il ya au delà de ce que nous on peut faire il ya globalement il ya énormément à faire quoi dans ces dans ces domaines voilà je vais m'arrêter là très bien mais merci à beaucoup monsieur le trottes et super intéressant mais on passe à la suite si monsieur prouse et est prêt et ensuite on pourra enchaîner sur des questions voilà monsieur prouse et est ce que vous m'entendez oui 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 on sait qu'ils étaient des amis mais évidemment c'est pas le cas est ce que est ce qu'on peut faire un petit test son de niveau volume ça paraissait un peu faible peut-être votre micro je sens on va voir est ce qu'on peut faire un petit test monsieur prouse et oui oui non c'est bon on vous entend bien merci beaucoup mais pareil que monsieur le trottes une quinzaine de minutes pas plus comme ça on se réserve une dizaine de minutes pour quelques échanges des questions après ça vous convient d'accord on va essayer de faire vite merci beaucoup on va vous parler de développement durable et gouvernance environnementale parce que ça me paraît deux concepts importants en particulier pour essayer de compléter ce qu'a dit le professeur le trottes sur les problèmes d'adaptation le développement durable tout d'abord c'est apparu pour la première fois dans un rapport de l'union internationale pour la conservation de la nature en 1980 sous alors c'était un vocable anglo-saxon donc sustainable development c'est pour ça qu'on peut trouver à la fois développement durable et les canadiens disent développement soutenable alors donc le développement durable est défini de manière relativement précise dans un rapport on a appelé le rapport bruneland c'est notre avenir commun en 1987 qui a été édité en 1987 et ce ce développement durable donc est placé de manière graphique à la convergence de trois sphères qui sont des sphères donc d'intérêt je dirais parfois divergent mais au départ tout au moins d'importance équivalente donc c'est la sphère environnement c'est la sphère économique et c'est la sphère sociale alors dans le but de favoriser deux choses et c'est ça qui pose un peu déjà qui pose déjà des problèmes favoriser un état d'harmonie entre les êtres humains j'ai j'ai même envie d'avis disons d'ajouter d'une part et entre l'homme et la nature d'autre part cette dichotomie qui est un un pose un peu de problème donc cela se fait dans le cadre de négociations qui souvent ont des caractères gagnant gagnant et on peut déjà intuité que dans notre siècle qui est basé souvent sur le profit parfois assez immédiat l'environnement ne plaisera pas lui c'est ce qu'on va essayer alors en 1995 le président de la république était alors Jacques Chirac demande à son ministre de l'environnement qui était Michel Barnier d'introduire dans le bloc de constitutionnalité français le principe de précaution principe de précaution qui avait été définie par le le sommet de rio le sommet de la terre en 1990 cependant ce principe de précaution qui est introduit donc dans le bloc de constitutionnalité français est quand même fortement modifié avec l'incorporation de deux modifications fondamentales les modifications sont réactions proportionnées et coûts économiques acceptables d'où la plupart du temps quand on fait l'historique des négociations qui sont mises en place à l'échelle régionale pour développer ce développement durable une négociation déséquilibrée qui fait souvent sur le dos de la nature et de ceux qui en vivent et c'est pour ça qu'on a actuellement la plupart du temps un développement durable qui est la convergence d'une sphère environnementale qui devient mineure par rapport aux autres dimensions on le voit d'ailleurs lorsqu'il ya mise en application du code de l'environnement avec la gestion de la je dirais des équilibres environnementaux des équilibres économiques et des équilibres sociaux sur le dos de la nature code de l'environnement qui définit le principe de précaution le principe d'action corrective ou de prévention le principe de leur prévueur et un certain nombre d'autres d'autres principes que l'on devrait utiliser d'où la nécessité de mettre en place une négociation que l'on veut plus écologique c'est à dire qu'en mettant l'environnement au moins au même niveau que la sphère sociale et la sphère économique pour ce que j'ai appelé une conservation plus humaine c'est à dire faut pas oublier que dans ce type de négociations il ya des acteurs de différentes natures et certains acteurs sont forts d'autres sont beaucoup plus faibles en particulier ceux qui vivent directement de la nature et puis il y en a qui sont absents il faut pas l'oublier que les générations futures qui d'ailleurs commencent à aller de voir que leur je dirais leur patrimoine est souvent d'inhabité sont sont leurs besoins ne sont pas pris en cause leurs aspirations ne sont pas pris en cause et puis la nature elle-même n'est pas pris en cause c'est pour ça que je dis par rapport à la gouvernance environnementale mondiale qui a été définie au sommet de la terre donc à Rio en 1992 et qui avait pour but la mise en oeuvre de nouvelles techniques de gestion des biens communs par un jeu d'échange de négociations d'ajustement mutuel dans ce cadre là qui parle pour la nature qui prend en compte la dépendance économique de certains acteurs l'environnement qui parle pour les générations futures d'où la nécessité non plus de se baser sur le principe de précaution mais sur un principe qui est le principe de responsabilité qui avait été défini en 1990 par Hans Jonas et qui était en quelque sorte d'agir de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentique authentiquement humaine sur terre c'est-à-dire en quelque sorte essayer de minimiser les les empreintes écologiques des en disant de l'ensemble des usages et pas seulement de certains usages qui servent de variables d'ajustement parce qu'il faut bien le dire quand on regarde un peu l'état de l'environnement et je dirais l'impact du changement global on parle pas de changement uniquement climatique mais changement global avec tous les effets des différentes pressions liées à l'homme on peut dire que l'Eden est définitivement perdu si on mettait l'Eden au début enfin fin du 19e siècle et début du 20e siècle il y a eu des mises en garde continuelles qui ont été faites au cours du 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 milieu du 20e siècle il y a eu celle en particulier le site ici de Rachel Carson qui a édité le livre un livre plein temps silencieux qui décrit les effets du DTT sur qui est un impuissant insecticide pour contrôler donc les l'expansion des insectes ravageurs sur les forêts canadiennes et qui par voie de conséquence donc quand on asperge ces forêts de DTT ben on a en provoque une diminution très très forte des populations des populations aviaires donc d'où le nom de son livre printemps silencieux il y a eu en 1965 jean dors qui était président du médium national histoire naturelle qui publie avant que nature meure et puis qui aussi décrit la dégradation de l'environnement la perte locale de biodiversité un certain nombre de choses donc qu'il voit en observant la nature qui se dégrade considérablement on renaît du mans en 1974 on a parlé de la création du GIEC en 1988 et le professeur le truc donc rappelait qu'on en est au cinquième rapport avec des difficultés quand même à faire entendre le message même si on le on l'entend bien évidemment au niveau des médias en 1994 il y a eu un rapport très très important qui s'est fait sur un préfet qui était préfet Paul Bernard à la demande d'une commission interministérielle et qui montre la responsabilité écrasante des politiques sectorielles de certains ministères en particulier du ministère de l'environnement de l'équipement de l'agriculture sur la disparition donc de zones excessivement importantes pour l'épuration et le contrôle donc des écosystèmes aquatiques c'est la dilapidation des zones humaines donc au travers des cinq exemples que je cite augmentation de la charge polluante et insuffisante de son traitement détérioration destruction des habitats fonctionnels de nombreuses espèces aquatiques plastique et déchets en tout genre c'est qu'il y a un continent urbanisation et littoration accrue donc je vais essayer de vous montrer pourquoi les objectifs des deux directives cadres européennes la directive cadre au la directive cadre stratégique pour le milieu marin donc sont je dirais pas renvoyés au calendrier mais au calendrier mais l'horizon donc s'éloigne de plus en plus pour arriver aux objectifs qui avaient été définis au départ retour départ tout d'abord pardon on constate on peut dire la fin du 19e ou début du 20e on a une pollution organique mais qui est facilement je dirais assimilable même si parfois il y a des concentrations importantes assimilables par les écosystèmes on essaye de la canaliser avec un important assainissement collectif mais très vite on s'aperçoit de l'insuffisance du réseau d'assainissement séparatif c'est à dire qu'on mélange les eaux pluviales et les eaux les eaux et les eaux polluées donc dans les réseaux d'assainissement ce qui fait que le taux de dépulsion par exemple en Inde-aux-Garonne mais les autres régions les autres agences c'est pas mieux pas mieux au niveau français pas mieux non plus d'ailleurs au niveau européen on a un taux de dépollution de 53% à partir de la seconde moitié du 20e siècle on entre dans l'ère de la chimie là on n'est plus sur les produits assimilables par l'environnement on a des produits chimiques et la France donc est malheureusement en tête sur la consommation de ces produits chimiques et surtout pour l'agriculture à l'aube du 21e siècle la France est le troisième consommateur mondial de pesticides on est à peu près dans les années 90 à une consommation de 128 000 tonnes donc 80% pour l'agriculture en 2007 le grenelle de l'environnement met en place le plan éco et éco-phyto pour réduire un peu la consommation de pesticides à l'horizon 2018 par deux mais ceci est fait de manière insuffisante et on constate également qu'actuellement on a plus de 100 000 substances chimiques qui sont produites en Europe dont 5000 sont considérées dangereuses pour l'homme et son environnement donc voyez en matière de pollution organique plus chimique on est quand même relativement mal loti au niveau européen parallèlement on a une détérioration une destruction des habiteurs fonctionnels des espèces aquatiques donc surtout à partir de la je dirais deuxième moitié du 20e siècle à la fin du 20e siècle le rapport Bernard signale que les deux tiers des zones humides ont disparu en France et ceci une bonne partie de manière irréversible vous avez ici deux diagrammes à gauche un bassin versant naturel avec l'axe fluvial relié à des zones humides et bordées par des corridors végétaux qu'on appelle des rifi fils ripi silves qui en définitive filtre de nombreux polluants connectés à des tributaires qui permettent justement d'avoir une diversité d'écosystèmes qui permettent le développement la survie de nombreuses espèces puis de l'autre côté des bassins versants qu'on connaît de plus en plus maintenant complètement aménagé avec des zones tampons des estuaires endigués des barrages écriteurs de crues des drainages en tirée etc ça ne permet plus bien évidemment d'assurer la productivité de ces espaces aquatiques que l'on avait avant le milieu du 20e siècle on est dans un état dans un état de dégradation qui est fortement disons très très fortement accéléré et qui surtout donc se répercute également sur les zones estuariennes plus les zones littorales il faut pas oublier aussi que ces zones littorales et ces zones côtières constituent une réserve de biodiversité et une réserve de production très importante au niveau de l'océan puisqu'on estime que 75% de la productivité océanique est concentrée dans 5% de la surface océanique et ces 5% sont situés à l'interface entre la terre et la mer et puis il y a quelque chose dont on a parlé abondamment et qui concerne le plastique on a estimé en 2000 2012 que 288 millions de tonnes de plastique étaient produits dans le monde soit 625% de plus qu'en 1975 on a parlé de septième continent non pas parce que c'est un continent solide mais que la surface de dispersion de ces quantités de plastique qui sont estimées par les scientifiques mais de manière très sous estimé à 200 environ 270 mille tonnes qui sont fractionnés en de nombreux petits morceaux on les estime à peu près à plus de 5000 milliards dont certains sont très très petits concentrés donc dans les zones qu'on appelle donc des girs sud tropicaux ici oui on avait un ici un deuxième là troisième là ou dans des mers qui sont des mers intérieures comme la mer méditerranée la mer noire ou des mers épicontinentale comme la baltique ou la manche c'est ces milliards de fragments donc contaminent parce que certains sont très petits contaminent donc là je dirais la chaîne alimentaire donc océanique et peuvent contaminer bien sûr de manière très forte les maillons supérieurs et en particulier alors on constate également aussi que 80% de ces plastiques sont issus du continent il y a un chiffre que j'ai répertorié et qui me semblait important parce que ça nous donne ici une marge de manoeuvre en matière de gestion de nos environnements c'est on a estimé en 2010 que la mauvaise gestion des déchets municipaux était responsable du rejet dans l'environnement de 5 à 13 millions de tonnes et si rien n'était fait pour 2025 ce pourrait être entre 50 et 130 millions de tonnes on a on a ici les marges de manoeuvre et surtout une nécessité d'avoir un meilleur tri des déchets que ce soit donc au niveau de la pollution organique ou la pollution chimique mais au niveau de la pollution solide et puis il ya un problème qu'on connaît parfaitement qui est l'urbanisation et la littoralisation donc l'urbanisation de trait de côte si vous avez une carte qui vous donne dans les communes littorales le niveau de construction donc que vous avez en bordure littorale et vous apercevez bien évidemment qu'on a un niveau de construction très fort donc sur le trait de côte avec bien sûr que son portège qui est un portège de je dirais de nuisance et en particulier en période estivale là on a des fortes concentrations de population avec des problèmes de traitement des zones. Dans ces conditions vous pensez bien que avoir des objectifs atteints je dirais à la bonne période pour la directive cadre eau pour la directive cadre stratégie milieu marin c'est excessivement difficile la directive cadre eau qui a été définie par l'europe en 2000 transposée en droit français en 2004 pour obtenir un bon état général donc en 2015 on n'y est pas on est loin le compte n'y est pas en 2018 selon l'agence européenne d'environnement seuls 40 % des cours d'eau atteignent un bon état écologique et 38 % à bon état chimique on a remis donc l'horizon d'atteinte de l'objectif à 2021 on n'y est pas encore le nouvel horizon et 2027 et à mon avis 2027 on n'y sera pas lorsqu'on regarde donc la carte que j'ai ici annexée au document et qui est la carte de l'indice du risque d'éco toxicité d'éco toxicité et le rapport de la concentration de la substance ou du cocktail de substance sur sa concentration sans effet prévisible donc l'indicateur quand il est supérieur à 1 c'est que ça va pas bien là vous avez la part des points de mesure dont l'indice de risque éco toxique dépasse 1 en pourcent et vous voyez que les couleurs chaudes ou tout au moins foncées sont majoritaires sur cette bonne carte de France et que les couleurs claires ou la part des points de mesure donc où l'indice de risque éco toxique est inférieur à 1 et inférieur à 20% est pardon inférieur à 1 et inférieur à 1% donc est relativement limité pour ce qui concerne la directive 4 stratégie milieu marin donc qui a été définie en 2008 et qui impose aux états membres d'arriver au bon état écologique en 2020 la situation est la même n'importe comment on a un arrière pays qui est fortement pollué des pollutions qui des marines qui dépendent en très grande partie je dirais de la qualité des habitats continentaux on constatait en 2015 50% des 79 masses d'eau côtières sont classées en bon état moi c'est quand même 50% mauvais état je pense que c'est assez optimiste et seulement 41% des 94 masses d'eau de transition c'est à dire des masses d'eau estériennes généralement ou des masses d'eau donc qui sont situées dans les baies qui sont des zones des écosystèmes extrêmement productifs et très 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 important pour la reproduction de nombreuses espèces en ces conditions pensez bien que il y a une nécessité alors je ne veux pas avoir ici un discours qui est un discours relativement pessimiste mais on a eu pendant trop longtemps une approche qui est une approche trop sectorielle il faudra avoir une approche beaucoup plus globale à l'échelle territoriale le professeur le treutte en a parlé il est important d'avoir une vision régionale ce diagramme qui est le diagramme donc présenté par l'IPBES International Panel for Biodiversity and Ecosystem Services qui est en définitive un peu l'équivalent du GIEC mais pour les écosystèmes montre l'influence la pression donc des facteurs directs sur trois types d'écosystèmes le milieu terrestre le milieu douce et le milieu marin donc vous pouvez apercevoir le changement climatique dont on vient de parler et qui est qui est excessivement perturbant parce que justement il provoque une variation très rapide des écosystèmes et en particulier la température qui joue un rôle important sur le développement des espèces et sur la synchronisation entre les espèces pro et les espèces de prédateurs n'est pas le seul facteur et qui n'est pas même actuellement le plus important il y a des facteurs comme les changements d'usage thermaire exploitation de ressources renouvelables au nom les problèmes de pollution les espèces exotives invasives donc qui viennent s'ajouter à ce changement climatique et qui provoque donc je dirais des problèmes excessivement importants en particulier au niveau des milieux aquatiques qui soient continentaux, eau douce ou milieu marin donc ce qui ressort de tout cela c'est que l'approche ne peut plus être sectorielle donc ça avait été montré par le rapport Bernard on est obligé d'avoir cette notion qui avait été je dirais identifié par Hans Jonas et qui repose sur le principe de responsabilité faire attention bien sûr au développement d'une activité de telle manière à ne pas perturber le développement des autres il est nécessaire dans ce cadre là donc de minimiser les empreintes écologiques de l'ensemble des usages et en mettant l'environnement en haut de la pile et non pas en bas de la pile nécessité également de mutualiser les expertises il faut pas oublier donc qu'un expert est versé dans la connaissance des choses par la pratique et donc vous avez des savoirs qui sont des savoirs académiques qui sont des savoirs vernaculaires à savoir traditionnel et savoir faire également qu'il va falloir mutualiser à différentes échelles à différentes différentes questions et puis surtout ce qui me semble important c'est développer une sorte de je dirais formation à l'environnement il me semble tout au moins mais je suis pas spécialiste de la chose que cette formation à l'environnement au niveau de l'école n'est pas suffisante et que il faudrait qu'elle soit je dirais renforcée au niveau déjà du primaire et du secondaire de telle manière qu'on ait une sorte de réaction collective pour favoriser un certain nombre je dirais de sciences que l'on nomme sciences participatives et qui a été définie par houllier et mérilou godard je cite ce nom parce que houllier est le président directeur général de l'IFRAMER actuellement et qui a travaillé donc sur ses sciences participatives qu'il a défini de la manière suivante c'est une forme de production de connaissances scientifiques à laquelle des acteurs non scientifiques professionnels participent de façon active et délibérée ça c'est tout à fait le travail qu'a fait à l'anti dans l'an de récif et d'ailleurs d'autres structures également qui se développent au niveau régional c'est à dire que l'on informe que l'on forme que l'on éduque que l'on fait de la médiation médiation scientifique en liaison avec un certain nombre de je dirais de groupements c'est également il me semble ce que veut faire la structure à climatera et c'est aussi quelque chose qu'il faut développer au niveau régional de telle manière à ce que l'on ait ces mutualisations d'expertise c'est mutualisation d'expertise et surtout cette prise de je dirais de conscience qu'il est absolument nécessaire de mettre l'environnement au plus haut des préoccupations de nos de nos de nos politiques voilà ce que je voulais vous dire rapidement très bien mais merci beaucoup monsieur prouzé ben en fait ça fait vraiment la bascule sur les questions qu'on a reçues et de toute façon on va certainement se restreindre à la thématique de la politique pour le temps qu'on qui nous reste ensemble donc voilà alors des questions qui nous sont déjà arrivés au moment où l'intervention de monsieur le trott se concluait donc voilà merci monsieur un peu pessimiste vis-à-vis de nos chers politiques voilà on a un peu de cynisme finalement dans cette question et donc florence courant qui demande le premier tour des élections régionales a lieu dimanche prochain et pourtant en tout cas c'est une constatation il ya très peu de débats sur toutes ces questions il est vrai que la campagne a été perturbée par la pandémie mais restez vous optimiste sur nos capacités d'adaptation et la mise en oeuvre de solutions à l'échelle régionale c'est une question que je pose pour les deux et on va essayer par rapport à notre planning de rester sur ces questions là excusez moi et d'être assez concis voilà merci qui commence je peux commencer si tu veux je vous citer l'exemple du japon par exemple la mer de seto mer de seto il ya eu à partir des années 50 60 une dégradation très forte des herbiers des austères les japonais se sont dit ça peut pas continuer comme ça il va falloir restaurer le milieu si nous voulons augmenter la productivité de celui ci la restauration est en bonne voie elle a pris 40 ans donc d'abord c'est une action qui est une action dans le temps ça c'est la constance ce que je reproche un peu souvent non pas aux politiques régionales mais aux politiques même plus largement européennes c'est un secteur réalisation c'est à dire que à chaque fois chaque ministère chaque direction voire entre guillemets comme on dit midi à sa porte sont souciés de l'autre ça c'est plus possible pour vraiment des approches globales le deuxième point qui me semble nécessaire c'est d'avoir une vision qui est une vision territoriale parce que quand on parle du monde alors on vient de citer par exemple le changement climatique il qui dit que la france est un pour cent c'est sûr que si la chine et les états unis n'y font rien c'est pas la france qui va changer cet état de choses cependant il me semble important au niveau régional on ait quand même cette vision parce que tout simplement ce que disait également professeur le treut s'il va falloir s'adapter et s'adapter peut-être que les communautés je dirais humaines peuvent le faire mais les non humains ont énormément du mal à le faire parce que en particulier dans le domaine aquatique c'est excessivement difficile lorsqu'on a des augmentations de température les modifications des écosystèmes et qu'on a fortement diminué les résiliences de ces écosystèmes de s'adapter il ya là par contre des marges de manoeuvre excessivement importante on a parlé du tri des déchets on a parlé de l'assainissement sélectif on a parlé également de la restauration des zones humides avec des gestions qui sont des gestions actives des restaurations actives de type à l'air mais ce ne sont pas les seuls également il y en a beaucoup en région aquitaine et je voudrais quand même citer les efforts de la région aquitaine pour la restauration qui a été fait en particulier sur le bassin à durga pour ce qui concerne des populations donc de saumon de salmon idée donc plus largement de salmon idée donc dans ce bassin et qui sont quand même à relever parce qu'il ya eu du succès il ya eu une augmentation des populations même si un certain nombre de détracteurs disent que c'est pas le cas ça a été une action qui était une action collective où les politiques ont organisé le travail de manière je dirais cohérente en prenant en compte l'aménagement du milieu en liaison d'ailleurs avec l'agence de bassin les conseils départementaux des structures de type institutions à dur qui ont fait que les usagers que soient les pêcheurs de loisirs ou les pêcheurs professionnels en liaison avec les petits politiciens locaux ont permis justement ce développement d'une d'une action de restauration qui on peut dire à l'échelle de la france et l'échelle de l'europe est un succès donc oui à mon avis il peut y avoir succès sous réserve que l'on fasse les choses de manière cohérente et surtout surtout qu'on abandonne cette vision sectorielle merci beaucoup monsieur le trait oui je suis un petit peu dans la même ligne de pensée de réflexion de manière générale je trouve d'abord qu'il ya eu un changement ça ferait ce que 30 et 40 ans que je m'intéresse à ces problèmes d'environnement la réflexion la prise de conscience autour de ces enjeux là elle s'est beaucoup transformée alors c'est quelque chose qui vient toujours un petit peu tard parce que on a un système climatique qui évolue très et quand je dis climatique je devrais dire environnementale de manière générale qui évolue très très rapidement et que cette rapidité nous fait qu'on a toujours un temps de retard par rapport à ce qui est en train de se passer mais malgré tout on a aujourd'hui beaucoup de voix avec ce qui se fait aujourd'hui effectivement dans le cadre des récifs il ya énormément de lieux d'action qui se développe presque dans un mode bottom up pour parler je sais pas si c'est gascon pour parler dans une c'est c'est des choses qui se qui se trouve doivent quand même nous laisser penser que ne pas laisser penser ne pas rester avec une pensée trop noire sur les choses c'est à dire que là où il ya effectivement des volontés d'agir on est ce n'est pas le cas de tous les pays du monde mais on est dans un pays où on peut avoir malgré tout agir alors il ya des freins il ya des des choses qui pèsent dans nos administrations et c'est pas vraiment les gens qui sont dans les administrations mais la la manière dont elle fonctionne il ya beaucoup de il ya beaucoup de freins mais globalement quand même je pense que on devrait être peut-être un tout petit peu plus indulgent et peut-être un tout petit peu plus supportif face aux aux et aux différentes échelles en fait de la de notre démocratie notre démocratie elle permet vraiment de d'agir dans beaucoup de directions dans beaucoup de disciplines et dans beaucoup de moi je suis frappé de voir le nombre de gens assez jeunes qui ont été élus lors des dernières élections par exemple à poitiers je pense que il ya quand même des espaces des espaces d'action qui sont finalement quand même saisis mais là par contre effectivement je suis je suis d'accord que c'est dommage que par rapport à par rapport à cela il ya si peu de gens qui aient voté qui est que le fait régional suscite aussi peu de de débats à la télévision dans différents endroits il ya je trouve une perte de matière une perte de sens qui est lié à cela je trouve c'est dommage d'avoir un pays qui est quand même assez assez large avec des cultures différentes avec des lieux très très différents et qui qui trouvent pas vraiment qui n'utilisent pas cette c'est les possibilités qui en résultent voilà donc globalement je pense que on pourrait faire mieux et c'est dommage de ne pas faire mieux parce que je crois que ça coûterait pas très cher en fait il ya il ya beaucoup de frein moi j'ai entendu parler de l'adaptation qui me paraît une nécessité même un état de fait on disait tout à l'heure en discutant avec d'autres personnes que c'est bon qu'ils voyaient encore comme quelque chose de très très négatif comme attitude comme je pense que c'est dommage et je crois qu'il faut il faut essayer de tirer parti de ce que l'on a alors après moi j'ai beaucoup d'étudiants dans différents endroits des étudiants qui me disent maintenant on est dans un système ultralibéral pour rien faire tant que le système ultralibéral se restera là bon je pense qu'il faut quand même oui on peut enfin c'est ça se défend c'est des attitudes qui se défendent très fort qu'ils se défendent mais bon en tant que climatologue je pense que la première des choses que je dois c'est d'essayer de montrer qu'il ya qu'il ya des espaces de solutions plus direct et plus immédiat si voilà très bien mais écoutez merci beaucoup éventuellement une réaction très rapide de monsieur prouzet par rapport à ça ou sinon on passe à la suite c'est comme ça complète ce que je veux dire au japon il faut pas être trop pessimiste sur la nature même du régime au japon c'est aussi un régime très libéral cependant on a donné beaucoup d'importance aux préfectures en matière d'environnement et surtout aux gens qui vivent dans ces préfectures c'est à dire que il est très important d'associer à la fois nature et culture c'est ce que d'ailleurs nous signons de faire c'était qu'aux japonais le second gardien tout simplement parce que en définitive on sait très bien que territorialement la l'adaptation se fera aussi par la reconnaissance des cultures des modes de vie régionaux ça c'est important c'est pas dissociable de l'environnement et ça rejoint le fait que l'homme fait partie de la nature et que que les deux sont liés au départ ce que je vous disais l'objectif du développement durable c'est à la fois l'harmonie entre les hommes et l'harmonie entre les hommes et la nature non en définitive c'est uniquement l'harmonie entre l'homme et la nature et que il va falloir une fois de plus et je pense que ça avait été d'ailleurs un peu je dirais annoncé par le comment le collectif qui s'est mis en place sur l'environnement on voit bien que l'environnement est quelque chose même si on n'en parle pas beaucoup c'est quelque chose de très prégnant au niveau de je dirais des consciences collectives et qu'on peut pas continuer à dire moi je vois je vais souvent sur le bord de l'estrand enfin le bord du trait de côte avec mes petits enfants ça fait 30 ans que je suis sur au pays basque je m'aperçois que la situation s'est fortement dégradée il n'y a pas de là attention je vous donne une expérience personnelle mais dans tous les cas on s'aperçoit que les jeunes générations n'ont même plus conscience de ce qu'était la richesse que nous avions il y a 50 ou 60 ans il s'habitue à une médiocrité donc là aussi il y a nécessité d'avoir d'abord une vision historique et puis surtout une éducation à l'environnement à la protection de cet environnement autrement on s'en sortira jamais puisque c'est bien les générations futures qui sont notre avenir et heureusement d'ailleurs très bien mais écoutez merci beaucoup pour vos interventions on va passer maintenant à cette étape de clôture de notre journée donc merci beaucoup pour la qualité de vos interventions pour l'adaptabilité dont vous avez pu faire preuve tous et toutes et donc pour clôturer ce moment en fait l'idée c'est c'est de pouvoir aussi effectivement parler des capacités des politiques et des capacités des territoires à petites échelles aussi de s'adapter donc avant de vous montrer un film sur où interviennent en fait les différents maires qui accompagnent ALR de près ou de loin dans leur projet à passer un court témoignage d'un pêcheur à Cap Breton et ensuite donc ce film en suivant sur les maires des communes alentours merci beaucoup merci à vous merci à tous merci au revoir merci à tous et il y aura une conclusion je vous présente je vous présente je vous présente oui attends il faut vous dire je vous présente pardon oui juste pour dire aux participants de ne pas forcément partir tout de suite après les vidéos on aura donc une conclusion de cette journée là et voilà je vous retrouve dans quelques instants on a fait des prélèvements sur les récifs on a accompagné le bateau de l'an de récif pour les sorcières en mer pour faire des prélèvements aussi puis après on a développé des pêches sur les récifs pour savoir ce qu'il y avait qui se mettait comme poisson ce qu'on pouvait attraper comme poisson avec ALR et ton avis sur les récifs ? c'est très bien ça fait venir le poisson ça fait un abri l'hiver pour que le poisson vienne frayer et puis l'été la population de poissons ils restent suivant les sortes de poissons restent sur le récif Hervé Bouiri, maire de Messange depuis 1996 nous sommes partenaires avec ALR depuis la naissance du projet nous avons de suite été convaincus par l'utilité de l'immersion de ces récifs artificiels pour favoriser évidemment l'accroissement de la population notamment des poissons et des crustacés ce sont des fonds tabloneux chez nous donc d'avoir ces structures là nous paraissait totalement judicieuse pour pouvoir faciliter le frayage alors nous avons eu un soutien financier dès le départ dans ces opérations là et en contrepartie évidemment nous souhaitions observer comment a été géré cet investissement donc on est très sensible évidemment au sujet scientifique qui est réalisé sur l'évolution de ces récifs et puis on serait très heureux d'en voir d'autres être immergés dans les années à venir et pourquoi pas encore au large de Messange ce qui nous satisfierait totalement Je suis Aline Marchand, je suis maire de Molliettes et également vice-présidente à la communauté de commune Max chargée de l'environnement Alors l'ALR est partenaire depuis plusieurs années avec la commune de Molliettes depuis qu'ils ont installé les récifs artificiels au large de Molliettes et Messange puisque le récif artificiel de Molliettes qui est installé au large de nos côtes date de 2004 donc ça fait quelques années que nous sommes partenaires avec l'Atlantic Land de Récif Nous avons un partenariat bien évidemment depuis quelques années mais également la démarche de l'Atlantic Land de Récif s'inscrit totalement dans le label Néo Terra pour lequel la communauté de communes s'est engagée depuis cette année puisque l'une des ambitions de Néo Terra prévoit la préservation de la biodiversité et c'est tout à fait l'engagement de l'Atlantic Land de Récif donc il est évident que nous soutenons cette association dans toutes ses actions qui datent et à venir bien évidemment Bonjour, je suis Pierre Froustet, maire de Viboucaux et président de la communauté de communes Marraine à Dour-Côte-Sud Alors on a un double partenariat, le premier c'est au niveau de la commune à travers le syndicat intercommunal de Port d'Albray où on participe financièrement à la gestion des récifs qui sont au large de Port d'Albray, de Souston et de Viboucaux ça c'est le premier et le second partenariat c'est dans le cadre de la communauté de communes Max où notamment en ce moment on a demandé la concession auprès de l'Etat pour permettre à Atlantique Land de Récif de gérer ces trois concessions qui sont au large de Cap Breton, au large de Port d'Albray et au large de Moliètes Alors pour moi c'est une histoire assez ancienne puisque j'ai participé depuis le début à la création d'Atlantique Land de Récif qui à l'époque s'appelait Land de Récif d'ailleurs qui motivait par le projet mené par le président de l'époque pour effectivement repeupler la faune et la flore au large de nos côtes qui en avaient largement besoin Ensuite ça a été plus institutionnel avec donc la participation du syndicat intercommunal de Port d'Albray que je présidais pour permettre à l'implantation devant notre estuaire du courant de Souston de ces récifs et pour permettre là aussi de repeupler notre territoire marin mais aussi pour éviter que les pêcheurs les pêcheurs qui chalutent trop près du littoral et donc empêchent en quelque sorte la flore et la faune de se reproduire proche de nos côtes Et puis ensuite au niveau de Max, j'ai participé en prenant en compte la nécessité de demander à l'Etat de le renouvellement des concessions qui arrive à terme et donc la Communauté Le Commune dans le cadre de son projet environnemental a saisi l'opportunité d'Atlantique Land de Récif pour agrémenter son action envers l'environnement et l'environnement marin. Je crois beaucoup à l'action d'Atlantique Land de Récif autant sur le plan humain c'est une aventure, c'est une aventure formidable que sur le plan scientifique où la vocation je le rappelle de cette association c'est à la fois le repeuplement mais aussi l'observation des animaux, l'observation de la renaturation du littoral qui on le sait s'appauvrit de plus en plus et donc grâce à Atlantique Land de Récif auquel je crois fermement et que je soutiens complètement aussi au niveau de mes fonctions régionales l'action d'Atlantique Land de Récif est vraiment une action très vertueuse dans le cadre d'un environnement protégé et mis en valeur. Au-delà de cette mise en valeur, Land de Récif est un formidable réceptacle d'images, de vidéos et d'expériences humaines qui permet donc aussi de faire partager à nos écoles, à nos enfants mais aussi à nos adultes notamment à travers des expérimentations qui sont faites sur le lac de Port d'Albray de faire partager cette formidable richesse et ce formidable besoin qu'on a de la protéger sur notre littoral si précieux. Je suis Sébastien Fessol, je suis adjoint à l'environnement pour la commune de Souston. Donc nous avons un partenariat avec Atlantique Land de Récif principalement à travers le CIPA, le syndicat du Port d'Albray. Il a été le président actuel, Monsieur Dauchel, à relancer les contacts donc avec Atlantique Land de Récif. Il y a des démarches qui sont principalement éducatives mais aussi par leur capacité de plonger sur le site, ils vont réintervenir de façon sérieuse pour faire un état des lieux sur ce site-là. Donc nous connaissons tous l'importance de la donnée aujourd'hui et je pense que de ce fait, Atlantique Land de Récif est un acteur majeur pour notre milieu océanique proche. Et de ce fait, cette institution a donc un poids important de par ses actions. Voilà, et donc en termes de partenaires publics, on remercie également la commune de Cabreton et Azur et également l'Adréal Nouvelle-Aquitaine, le département et bien sûr la région. Voilà, pour terminer cette journée, clôturer cette journée de web conférence, je vais inviter Nelly Ferroux qui viendra conclure ce temps et pour ma part, je vous souhaite une très bonne continuation et à bientôt. Au revoir. Je vais vous raconter en début d'après-midi en fait l'histoire de l'anniversaire de ces 20 ans, des immersions, des récifs artificiels à Soustan et à Vipoucaux que l'on voulait souhaiter fêter ce 18 juin 2021. Nous avions comme objectif de réaliser donc une web conférence et on l'a fait. Je pense qu'on a atteint nos objectifs. Alors, ils étaient de divers ordres. On voulait effectivement sensibiliser en fait sur les questions, sur différentes questions. Donc, on vous a sensibilisé sur différentes questions et grâce à M. Prouzet. Je le remercie parce qu'effectivement, nous avons entendu parler d'écotoxicologie, de développement durable, de ces zones humides qui souffrent beaucoup et surtout de puissance participative et de ce projet en fait de nature et culture d'arrivée à allier finalement cette question de nature et ces questions de culture. Nicolas Elerma, lui, a apporté son point de vue en fait sur le local et cet observatoire en fait sur la Nouvelle-Aquitaine avec cette côte aquitaine. Merci, un grand merci. J'espère qu'elle est encore là en fait à Nicole Courant et son éclairage en fait sur les mammifères marins. Madame Salin en fait sur ses connaissances fines en fait sur les récifs artificiels et enfin M. Le Trott avec son regard fin en fait sur les changements climatiques en cours et à venir malheureusement. Et je profite de l'occasion, j'espère qu'il est encore là lui aussi, pour lui souhaiter un très bel anniversaire parce qu'effectivement, il m'avait dit il y a un an de cela en fait qu'il était disponible le 18 juin puisque c'était donc son anniversaire. Donc bon anniversaire encore une fois à lui. Je pense qu'on a réussi également peut-être à vous faire vivre un moment unique puisque grâce à Vincent, encore une fois, je le cite, notre journaliste Isabelle et Marco en fait de Bloucanfic qui est derrière en fait, vous ne le voyez pas, mais il est en fait derrière l'écran. Il a réglé en fait tous les problèmes techniques. Télélande, on avait M. Poincillon et Nadine en fait qui nous a beaucoup aidé ce matin. La ville de Soustan avec le service technique qui nous a beaucoup aidé. L'objectif également que l'on avait, c'était de vous renseigner. Vous renseigner en fait sur quoi ? Sur toutes ces questions en fait que la jeunesse avait posées. Donc merci encore une fois Mme Salin, M. Cresson et de nouveau M. Le Trott ce matin d'avoir répondu à ces questions en fait des enfants et la plupart, les plus petits, étaient en CE2. Ils ont pu interagir aussi pour élire notre mascotte. Nous avons enfin une mascotte. Donc elle s'appellera Atlantix et merci beaucoup et félicitations encore une fois à la petite jeune fille en fait de CM1 et bravo à Maya, à toi d'avoir effectivement fait ce magnifique dessin qui a eu donc le maximum de votes. Je profite également de l'occasion pour vraiment remercier donc les enfants qui ont participé à ce point sur le cours de dessin et les quatre enseignantes en fait de l'école de Gans des Pyrénées Atlantiques avec Mme de Paoli. Un grand remercie à elle, Mme Laguarde, Mme Daumain et Mme Laréna en fait qui s'étaient très investies et l'implication rare en fait des élèves. Donc merci à toutes et à tous en fait d'avoir participé à ce joli moment j'espère qui vous a permis d'apprendre à nous connaître. Et donc comment finalement vous allez pouvoir nous aider ou encore essayer de nous aider ? Vous êtes plongeur de niveau 3, ça peut nous intéresser. Si effectivement ces suivis scientifiques vous intéressent, on a besoin de vous en fait en plongée donc contactez-nous. Vous êtes pêcheur, on a besoin de votre expertise en fait pour les futures pêches expérimentales. Vous êtes élu, on peut également en fait éventuellement vous conseiller tel que vous l'a dit effectivement M. Prousset par l'intermédiaire du film. Oui effectivement on peut l'aider au niveau de son lac par exemple. Vous êtes enseignant, on peut proposer en fait des animations, des expositions qui vous permettront peut-être au niveau de votre programme pédagogique de fournir à vos élèves en fait des supports qui leur permettront à eux en fait de plus comprendre et s'impliquer éventuellement dans le futur en fait dans ces questions de préservation de l'océan. Vous êtes une entreprise, on est également à votre écoute parce que finalement on est, oui avec le public aujourd'hui, on a donc la société Action Pain qui nous aide mais on est toujours à l'écoute en fait de pouvoir trouver de nouveaux mécènes et notamment on a l'ambition d'acheter un nouveau bateau pour que ça corresponde vraiment à nos besoins futurs pour continuer en fait nos projets multiples et que ce bateau soit partagé avec différents acteurs. Donc nous sommes à votre écoute encore une fois et tout simplement vous êtes amoureux de l'océan, vous êtes au bon endroit. L'association vous permettra encore une fois d'avoir de l'échange. Donc venez nous rencontrer, adhérez à l'association et par là en fait on partagera avec vous en fait notre passion tout simplement. Merci. 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 Merci.